Quand dit la Sainte Doctrine Je suis l'animateur de ce charment plateau Et comme vous le savez peuple de Dieu Il y a des époques qui viennent Où nous cherchons à vous éclairer sur certaines choses Et comme c'était prévu l'année dernière Chaque année nous allons vous éclairer Nous allons vous donner ou vous dire Comment se comporter face à cette période Et vous savez très bien que nous sommes actuellement Dans une période où beaucoup, où le monde entier Coup pour la fête, alléluia Et aujourd'hui par la grâce du Seigneur Jésus-Christ Le Seigneur nous a inspiré d'inviter l'homme de Dieu L'apôtre Paul sur ce charment plateau Et qui est là actuellement Et vraiment qui va nous aider à éclaircir A éclairer par rapport à la parole de Dieu Et si réellement en tant que chrétien nous devons fêter cette fête Ou si réellement la fête du Noël vient vraiment de Dieu Alléluia Alors il est là, il va nous éclairer Et je crois que beaucoup seront délivrés par ce moment Et beaucoup vont aussi, seront éclairés Alléluia Alors sans plus tarder, rapidement je vais vous présenter l'homme de Dieu L'apôtre Paul qui est là et qui va essayer de se présenter Shalom Apopole Oui, shalom, shalom homme de Dieu, l'évangéliste Daniel Que le Seigneur Jésus vous bénisse Shalom, shalom en peuple charmant du Seigneur Brébi, du bon belger Amoureux de la vérité, les rachetés, voilà les candidats pour le ciel Que la grâce du Noël Seigneur Jésus déborde dans votre vie Effectivement le groupe Jésus revient d'abord Comme vous le savez c'est la trompette prophétique C'est cette voix qui a retentit en pleine nuit Pour rappeler, pour appeler, pour dire aux sages, aux vierges que l'époux est là Mais malheureusement il y a cinq qui sont partis parce qu'il avait manqué de lune Alléluia Donc notre rôle c'est de pouvoir éclairer le peuple de Dieu Et amener celui-ci à Dieu Amen L'homme de Dieu et l'évangéliste Daniel a présenté un peu la circonstance dans laquelle nous nous trouvons en ce moment Alléluia Peuple de Dieu, je crois que nous n'ignorons de l'ambiance Qui se met à ce moment dans le monde entier, dans les maisons Voyez, ces derniers temps, il y a trop de mouvements aujourd'hui Lorsque vous vous observez un peu sur la terre Voyez qu'il y a trop de mouvements Il y a trop de va et vient, il y a trop de ceci, trop de cela Amen Donc ça inaugure les fêtes Amen Alléluia Amen, gloire à Jésus Comme je viens de le dire tout à l'heure, il va beaucoup nous éclairer Selon la Bible, Alléluia Si nous devons fêter cette fête de Noël ou pas Et il va nous aider Et je crois par l'aide du Saint-Esprit, l'homme de Dieu sera inspiré et il va nous éclairer Alors sois connecté, toi qui me suis en ce moment Et n'oublie pas surtout de t'abonner à la chaîne YouTube Jésus-Reviens Et aussi sur la chaîne YouTube et sur la chaîne Facebook Jésus-Reviens, celui de Jésus-Christ, Jésus-Reviens TV et tu verras tout Alors il faut t'abonner, toi qui me suis en ce moment Alors l'homme de Dieu, l'apôtre Paul Je vais vous demander d'abord de recommander ce moment dans les mains du Seigneur Avant qu'on ne démarre Amen, la Bible dit que quand vous fassiez un accès en oeuvre, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ Alors nous allons recommander ce moment dans les mains du Seigneur Jésus Père éternel, Papa nous te bénissons pour ce moment glorieux que tu nous offres Seigneur Jésus, nous sommes encore vivants, nous avons encore d'espérance C'est pourquoi Seigneur, merci pour cette occasion que tu as offerte à tous tes enfants en ce moment Qui sont connectés et qui sont prêts à recevoir de toi Seigneur que tu dévestes ton esprit ce matin, tu dévestes ta parole dans ces mystères Afin de révéler ta volonté à cette nouvelle génération A cette présente génération qui attend avec un ardent désir cette révélation Seigneur, oh nous prions maintenant Seigneur Que ton esprit aussi ouvre l'intelligence à ton peuple De comprendre Papa, tous ceux qui sont enseignés Et je prie aussi que tous ceux qui ont le cœur en ducie Tous ceux qui sont voilés, je prie que ce passe par ce canal Seigneur que tu brûles ses cœurs et que le voile soit déchiré Et que tes enfants maintenant soient des enfants du royaume Ceux qui ont accepté la vérité Seigneur, je prie maintenant aussi pour tous ceux-là qui vont Sur cette émission, sur ce moment de partage et de connaissance Seigneur Jésus qui soit renouvelé en connaissance aussi Seigneur Papa, nous te prions par ton esprit Viens et prends le contrôle, viens et prends le contrôle de tout ce qui soit fait Et que ton sang nous couvre Seigneur Merci, au nom de Jésus Avant de nous prier, Amen Amen, 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 Amen Alors peuple de Dieu, nous sommes dans l'émission Quand dit la Sainte Doctrine Quand dit la Sainte Doctrine Nous aide à éclairer sur les points d'onde Alléluia, sur plusieurs sujets Alors l'homme de Dieu, l'apôtre Paul Alléluia Et comme je viens de le dire tout à l'heure Vous savez que nous sommes dans une période Où tout le monde court pour la fête Alléluia, quand tu vois quelqu'un aujourd'hui C'est que tout le monde se prépare pour la fête Où il y a des décorations passées Il y a des rebadigeonnements passés par là Mais nous nous posons la question Quelle est vraiment l'origine de cette fête de Noël ? Alléluia Homme de Dieu, l'évangéliste Avant de répondre à votre question Permettez que nous lisions la parole de Dieu Amen Alléluia Nous allons lire la parole de Dieu Nous allons lire deux passages L'un dans le Nouveau Testament Et l'autre dans l'Ancien Testament Nous allons prendre le livre des Galates Épitaux Galates Alléluia Et nous allons lire ce que le Seigneur nous dit Galates 4, après le verset 8 Amen Galates 4, après le verset 8 dit ceci Nous lisons au nom du Seigneur Jésus Christ Autrefois, ne connaissant pas Dieu Vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature Mais à présent, que vous avez connu Dieu Ou plutôt, que vous avez été connu de Dieu Comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments Auquel de nouveau, vous voulez, vous asservis encore Vous observez les jours, les mois, les temps et les années Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous Soyez comme moi Car moi aussi, je suis comme vous Frères, je vous en supplie Amen Ça, c'est la première parole du Seigneur Dans le livre des Galates Épitaux Galates Le second passage que nous allons lire Nous allons tirer ça dans le livre de Jérémie Jérémie, le chapitre 2 Alléluia, le verset 11 Jérémie 2, le verset 11 Alors, nous lisons la parole du Seigneur Au nom de Jésus Jérémie 2, verset 11 dit ceci Y a-t-il une nation qui change, c'est Dieu Quoi qu'il ne soit pas de Dieu Et mon peuple a changé sa gloire Comme ce qui n'est d'aucun secours Alléluia Voilà ce que la parole de Dieu nous dit L'apôtre Paul dans les Épitaux Galates S'étonne de comment aujourd'hui L'Église se retourne au rudiment du monde Et quand nous parlons du rudiment du monde C'est quoi exactement ? Et là aussi nous devons comprendre Que l'œuvre de la croix est centrée sur cela Parce que Jésus est venu Pour nous délivrer du monde Nous délivrer de toutes ces choses Parce que la fin de toutes ces choses C'est la mort Alléluia Tout à l'heure vous parliez De la fête Qu'il y a des décorations par ici Des badisonnements à gauche à droite Et tout le monde est dans l'euphorie de la fête Et vous me posez la question Quelle est l'origine de cette fête ? Alléluia Alléluia Bien aimé, toi qui me suis en ce moment Abbé nous dit Quoi que nous fassions en œuvre en nation Que nous fassions au nom du Seigneur Jésus Ça veut dire que tout ce que nous faisons Nous devons voir Est-ce que ça a glorifié le Seigneur ? C'est pourquoi Jésus pouvait dire A cette femme samaritaine Il lui a dit L'heure venue Où les vers d'adorateurs adorant le Père En esprit Et en vérité J'essaie de paraphraser cela Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en réalité Dieu cherche les vers d'adorateurs Ceux qui vont l'adorer comment ? En esprit Et en vérité Donc c'est pas la vérité Que nous devons adorer le Seigneur Alors la question L'origine de la fête De Noël C'est ça en réalité Parce que nous sommes dans la période De Noël Le monde entier La puissance est sous l'influence de Noël Alléluia Peuple de Dieu La Bible nous dit Tout à l'heure dans Galates Lorsque nous avons lu Galates Et 4 le verset 10 Il nous a dit Ceci Gloire à Jésus Il dit ceci Autrefois Ne connaissez pas Ne connaissez pas Dieu Vous servez des dieux Qui ne sont pas de leur nature Ça veut dire que nous servons des dieux Comment nous les servons ? Nous les adorons Comment nous les servons ? Nous les célébrons Amen Alors Me posez la question Quelle est l'origine De la fête De Noël Alléluia Toute fête Que nous devons fêter C'est normal Nous devons fêter La fête n'est pas une mauvaise chose en soi Il faut que nous comprenions ça Fêter C'est une bonne chose Et le Seigneur aussi veut que nous fêtions Amen Nous fêtions pourquoi ? Pourquoi la fête même là ? D'abord pourquoi ? Quelle est l'intention d'une fête même ? Une fête c'est quoi ? C'est une réjouissance C'est un moment où on se réjouit Ça veut dire quoi ? Comme l'éclésiaste pouvait dire Il y a un temps pour toutes choses Il y a un temps pour pleurer Il y a un temps pour rire Donc parfois il y a des moments D'un moment donné où on dit Ok nous allons pas ce temps Pour festoyer Tout ça là C'est pas mauvais Mais cela En réalité doit Qu'on appelle Glorifier Dieu Amen Cela doit glorifier Dieu Alors La fête de Noël D'où Elle provient ? Bien aimé Ça peut vous étonner Et nous continuons toujours De prier Nous continuons toujours De les recherches Lorsque nous lisons La parole de Dieu De la Genèse jusqu'à Apocalisse Qui est la Sainte Doctrine Jusqu'aujourd'hui Nous n'avons pas encore trouvé Une trace De cette fête Mais nous avons trouvé des fêtes Des fêtes recommandées par Le Seigneur A son peuple Amen Lorsque le Seigneur Jésus A sorti Israël Du monde C'est ce que je veux dire De l'Égypte L'Égypte est le symbole Du monde L'Égypte est le symbole De l'oppression L'Égypte est le symbole En fait des ténèbres Donc Le Seigneur A sorti son peuple Des ténèbres Comme aussi Nous avons été Rachetés des ténèbres A la lumière Donc Lorsque le peuple de Dieu Doit maintenant s'établir Sur la terre promise Il y a des recommandations Que le Seigneur lui a donné D'abord les dix commandements Alléluia Et L'Égypte est le symbole Lorsque il donne des lois Des lois civiles Des lois cérémonielles Des lois qui vont les aider A avoir une bonne relation Entre eux Et aussi Entre eux et Dieu Alléluia Et parmi celles-là Il y a aussi des fêtes Nous allons Nous pouvons lire Dans le livre de Lévitique Lévitique 23 Le Seigneur présentait Toutes les fêtes Amen Donc les fêtes D'un réunion établies Par l'Éternel Mais nulle part Nous n'avons pas vu La fête de Noël Les gens vont se dire Mais homme de Dieu Mais Noël C'est Jésus Mais pourquoi vous nous rappelez Dans l'Ancien Testament Parce que Actuellement le monde dit Que la fête de Noël C'est la naissance de Jésus Alléluia Justement Justement Donc On me dit oui Que Bon Noël c'est la naissance de Jésus Mais nous parlons De l'Ancien Testament En réalité La parole de Dieu Est une loi Tout ce qui sort de la boue de Dieu Est une loi Et Habit dit quoi Que la parole de Dieu Est soumise A l'obéissance Alléluia Amen Donc Tous ces fêtes Qui étaient données C'était pourquoi C'est ça la question C'était l'ombre des choses C'était en réalité Pour qu'ils vont préfigurer L'arrivée du Christ Toutes les fêtes Je ne vais pas tout citer Alléluia On voit si c'était quelques fêtes La fête des trompettes La fête des pensants levins La fête des Pâques De Pentecôte Tout ça là Alléluia Tout ça là Ça préfigurait Christ En réalité ça se rapportait à Christ En fait C'était pour rappeler Souvenir Alléluia Mais le parfait est venu Alléluia Donc quand le parfait est venu Le parfait en réalité Habite désormais en nous Donc en réalité Tous les jours Devait être un jour de fête Pour nous C'est ça en réalité Amen Puisque Christ le parfait est venu Et c'est pour Christ Que toutes les fêtes Ont été données à Israël Alors Lorsque je vous disais que De la jeunesse Jusqu'à Apocalypse Nous n'avons pas trouvé De trace De Noël Alléluia Dans la Bible Alors maintenant Sur quelle référence Sur quel fondement Alors l'Église Se repose Mais se fonde Pour célébrer cela Gloire à Jésus Bien aimé Les apôtres ont souffert Les apôtres ont souffert Pour que l'Église Aujourd'hui Soit Une Église De salut C'est pourquoi Paul pouvait dire Dans Ephésiens 2 Verset 20 Il dit Vous avez été édifiés Sur le fondement Des prophètes Et des apôtres Dont Jésus Est la pierre Angulaire Alléluia Donc en réalité Nous qui avons été rachetés Nous qui sommes des chrétiens Nous sommes seuls En réalité Qui marchent Dans les pas Des prophètes Dans les pas Des apôtres Qui prêchent Ils ont prêché Ils ont posé Ils ont posé le fondement Christ Alléluia Et c'est Christ Maintenant Qui est notre parole Qui est notre évangile Alléluia Alors Nous avons dit Que lorsque les apôtres Ont été persécutés Ont été maturisés Alors Qu'est-ce qui s'est passé Il fut un moment Où l'église Effectivement Était Puissamment persécutée Dispersée Et Lorsque les apôtres Sont morts Alléluia Quelque chose s'est passé Rappelons que L'Israël était Sous la colonie Sous la domination Des romains Et Le problème C'est que Plus les chrétiens Étaient persécutés Plus en réalité La foi aussi Augmentait Oui Donc les dirigeants Romains Avaient du mal A faire arrêter Le mouvement Parce qu'ils voulaient Étouffer le christianisme Mais plus ils tentaient D'étouffer Plus ils grandissaient encore C'est comme si On veut éteindre le feu Plus on veut éteindre le feu Plus le feu monte encore Donc finalement Qu'est-ce qu'ils ont Ils ont décision D'essayer en réalité De se mélanger maintenant Alléluia à eux Et c'est pourquoi Il y a un certain Empéreur qu'on appelle Qu'on t'en sait Alléluia Cet empéreur Qu'est-ce qui s'est passé Vous savez Le 25 décembre Le 25 décembre Était Des jours Où Dans l'antiquité romaine On fêtait On fêtait quoi Alléluia On fêtait quoi Dans l'antiquité romaine Alléluia Le 25 décembre En réalité Était dédié Au dieu Du soleil Le soleil invaincu Ce qu'on appelle Le sol invaincu Amen Donc Les romains Ne connaissaient pas Christ Adoraient cela Alléluia Pour le 25 décembre Oui En l'honneur De ce dieu Qu'on appelle Le soleil invaincu Amen Parce que Ce jour position Ce qu'on appelle Le sortis d'hiver Le sortis d'hiver C'est-à-dire Le jour de l'année Où En fait La période de l'année Où le jour Est court En réalité Donc à partir De ce De cette date Souvent c'est le 21 décembre Après cette date Les jours deviennent longs Donc en réalité Ça crée un renouvellement Dans leur esprit Alléluia Donc le dieu du soleil En réalité Était adoré Et les gens festoyaient En fait Ils festoyaient Alors qu'est-ce qu'ils faisaient Ils mettent en place Plusieurs dispositifs Amen Et je vais vous rappeler aussi Que Le 25 décembre aussi Ne sont pas seulement Célébrés A Rome Antique Il y a aussi D'autres pays D'autres nations Qui aussi célébraient Le 25 décembre Mais pas comme Les Romains Alléluia Il y a par exemple La divinité Mitra Qui est célébrée A Babylone Pas à l'épaisse Alléluia Toujours la même époque La même date La même date Donc en réalité C'était C'était Une célébration Païenne Au Diotiaï Une fête En l'heure Des dieux Païens Amen Donc le 25 décembre Était réputé pour ça Donc qu'est-ce qui se passait Ça dit Les Romains sortaient Parce qu'ils disent Que c'est le moment De la renaissance Alors Le dieu Qui promet La bénédiction La fertilité Alléluia On doit maintenant Le célébrer Et qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont maintenant Échanger des cadeaux Alléluia Ils vont Décorer Les maisons Ils vont Organiser des festins Et curieusement Vous savez ce qu'il se passe Pendant ce moment là Vous savez Les lois sont inversées Les lois Les lois Morales sont inversées Ça dit L'esclave Devient le maître Alléluia Les enfants Se comportent Comme les parents Et les parents Se comportent Comme les enfants Donc Les enfants Pourquoi Parce que Vous savez En fait Comme je disais C'est un jour Ils voulaient C'est ce qu'on appelle La renaissance La renaissance des choses C'est pourquoi Pendant ce jour Qu'est-ce qu'ils font Comme je vous le disais C'est-à-dire Ils vont dire Ok Les esclaves C'est vous qui nous servez C'est vous qui servez avant Non Vous n'allez plus Vous n'allez plus servir Vous allez vous mettre à table On va vous servir Les enfants En réalité C'est eux qui jouaient Tout ça là Non C'est les adultes Mais qui vont jouer Et les enfants Ils vont se comporter Comment ? Les adultes C'est que c'est le monde Allemand C'est comme S'ils sont à l'honneur Justement Non seulement S'ils sont à l'honneur Mais en réalité C'est un investissement Un investissement Des lois morales Les lois comptent nature Alléluia Amen Donc Tout part de là En réalité Pour se propager Alléluia Donc La fête de Noël Bien aimé Cette fête On peut se poser Mille questions La fête de Noël Quand vous me demandez Son origine L'origine est beaucoup Plus floue Mais je nous ramène Un peu Du côté Des romains Pourquoi ? Parce que C'était Les romains En réalité Qui avaient pris En otage L'église Alléluia C'est pourquoi Aujourd'hui même Ils se vantent Ils disent que Non L'église catholique C'est la première église C'est l'église de Christ Tout ça Mais c'est une hérésie Alléluia C'est une hérésie Alléluia Donc Ce que je vais vous dire Par là c'est quoi Cette fête Alléluia A traversé les époques A traversé les époques Donc Lorsque L'empereur Contestin A compris que Effectivement Il fallait prendre Le contrôle de l'église Et que Les païens En réalité Voulaient être convertis Le problème C'est que Il voyait que Les gens Continuaient toujours De fêter Le soleil Invectus Invectus Invecut plutôt Ou bien communément Encore plus ce qu'on appelle Les saturnales Alléluia Les saturnales Amen Il voyait que Les païens Continuaient encore De fêter cela Alors Pour ne pas avoir De désordre dans le royaume Stratégiquement Il a demandé Que désormais Tous les chrétiens Tous les païens Qui ont été christianisés Alors Vont fêter La naissance de Jésus À cette date là En fait Et là ça a créé C'est comme C'est comme Une date qui a été choisie Pour créer Une sorte de paix Une sorte de paix En réalité Entre Le christianisme Alléluia A l'hymne catholique Oui oui Et Le paganisme Le païen En réalité Le monde païen Donc ils ont fait Une sorte de syncrétisme En fait Une sorte de mélange Pour 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 Dix quoi Désormais Ça dit Les chrétiens Les nouveaux chrétiens N'ont plus besoin De se gêner Parce qu'ils ont gardé Toujours la mentalité Des fêtes païennes En Christ Donc c'est juste Un habillage En réalité Des fêtes païennes Qu'ils ont transmutées En fêtes chrétiennes Alléluia Et qu'ils ont appelées Noël Et permettez-moi De développer davantage Parce que C'est un moment Où il faut vraiment Expliquer au peuple de Dieu Le fondement De tout ça là Et je ne vais pas Je ne vais pas vous dire que Qu'on appelle Noël en réalité Le 25 décembre Qu'ils ont pris comment Fête de la naissance De Jésus Lorsque nous lisons Même la parole de Dieu Ça pose un problème Ah bon Ça pose un problème C'est-à-dire Ils ont dit ceci Que nous allons Prendre le 25 décembre Comme la naissance De Jésus Alléluia La Bible nous donne Des références Sur les circonstances Sur l'époque De la naissance De Jésus Alléluia Je ne sais pas si Cette question vient Bon ça va venir D'accord Mais permettez-moi De résumer Tout ce que je viens de dire L'origine De Noël La fête de Noël A une origine Païenne Quand une origine Païenne Ça veut dire que Ça ne vient pas De la parole de Dieu Ce sont Les hommes En réalité Qui ne sont pas Convertis Qui ont ramené En réalité Leur tradition Leur coutume Dans L'église Pour perpétuer Donc vous me dites En tant qu'homme de Dieu En tant que service de Dieu Vous n'êtes pas d'accord Avec cette fête C'est ça ? Non il ne s'agit pas Que je vais être d'accord Mais c'est la parole de Dieu Oui je sais Je sais que vous êtes là Parleur du Saint-Esprit Le Seigneur vous inspire Maintenant vous En tant qu'homme de Dieu Est-ce que vous êtes d'accord Avec cette fête Ou vous n'êtes pas d'accord Avec cette fête ? Non en fait Je l'ai à vous dire Moi je ne s'agit pas D'être d'accord Je n'ai pas d'accord Il s'agit de la parole La parole en réalité Ne reconnaît pas Noël Parce qu'il n'y a pas Un fondement biblique Qui soutient La célébration de Noël Donc s'il n'y a pas Un fondement biblique Qui soutient La célébration de Noël En quoi moi En tant que D'abord Enfant de Dieu Je vais célébrer ça Et en dessus quoi Serviteur de celui Qui doit orienter Va recommander la fête de Noël Donc cette fête En réalité je ne suis pas d'accord Amen Alléluia Et Dieu n'est pas d'accord non plus Gloire à Jésus Mais ceux qui fêtent Les versets bibliques Ont certainement Les bases aussi Oui C'est ça je vous dis La dernière fois J'écoutais un prêtre catholique Vous savez Les gens cherchent toujours A légaliser le mensonge en vérité Non il ne peut pas Alléluia L'abbé dit dans Daniel On va aller dans Daniel 7 verset 25 A propos de l'antichrist Alléluia Écoutez bien La parole du Seigneur Jésus Daniel 7 verset 25 Qui dit ceci Il dit Il prononcera Il s'agit de l'antichrist Il prononcera Des paroles Contre le très haut Il opprimera Les saints Du très haut Et il espérera Changer les temps Et la loi Il espérera Changer les temps Et la loi Quand on dit la loi C'est la parole Changer la parole de Dieu Donc en réalité Le but c'est de changer C'est de changer La parole de Dieu Et je disais Que le prêtre disait quelque chose Il disait Comme on a dit Mais vous voyez Noël n'a pas un fondement biblique Jésus n'est pas né 25 décembre Il dit non C'est pas ça Que Non Qu'ils ont choisi Un jour Dans l'année Pour commémorer La naissance de Jésus Mais vous vous avez choisi Un jour C'est vous qui avez choisi Mais Dieu Qu'est-ce qu'il a dit Est-ce que c'est vous Qui allez choisir Quand il faut célébrer Mais c'est Dieu lui-même Qui va dire Comment il faut le célébrer Donc là mais ils sont dans les reins C'est qu'il s'appuie sur des traditions En fait Donc c'est une église traditionnelle C'est une église païenne Et cette église aujourd'hui Maintenant a pris le contrôle De toutes les églises Et influence en réalité La parole Alléluia Donc C'est ce que je pourrais vous dire En bref Amen Alors là Sur ce point Alors je peux résumer Que Concernant l'origine De la fête de Noël Oui Ça n'a pas une origine Basée Ça n'a pas une origine C'est-à-dire Une origine biblique Non 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 C'est une origine païenne Ce sont les Les autorités du Vatican Permettez-moi d'être clair C'est elle en réalité Parce que Il voulait coûte et coûte Maintenir un peuple En réalité Alléluia Il veut toujours Tyranniser le peuple Garder le peuple sous l'oppression C'est pourquoi Ils ont fait l'apparence Qu'ils ont accepté Christ Oh derrière ça C'est pas ça Amen Donc c'est elle en réalité Qui ont instauré ça Sur des bases humaines Amen Donc la fête de Noël A une base humaine Et non divine Ça ne vient pas de la parole de Dieu Alléluia Gloire à Jésus Tu as bien entendu Alléluia Alors Hommes de Dieu Dites-nous Quelle est l'évolution De cette fête de Noël Dans le temps et dans l'espace Alléluia Alléluia Voyez La fête de Noël Vous savez Je me suis arrêté Tout à l'heure Quand j'expliquais Je me suis arrêté Au niveau de Rome Antique Oui Oh La fête de Noël Même bien Est plus ancienne que ça Depuis même Babylone Au temps de Nimrod C'est depuis là-bas Même que la fête C'est-à-dire que L'agenda de l'antichrist Est déjà élaboré Mise en place Donc Si on doit parler de l'évolution C'est que Nous devons parler Du début Alléluia C'est pourquoi aujourd'hui Nous avons du mal A situer Concrètement La date exacte De cette fête Donc c'est juste Des Qu'on appelle Des célébrations Des pays Que nous prenons Pour mieux expliquer Alors Noël a évolué Effectivement dans le temps Alléluia Noël a évolué Dans le temps Et aujourd'hui Quand nous parlons De fête Noël La fête aujourd'hui On ne parle pas On ne parle pas de Jésus On dit On dit naissance Mais c'est Jésus Qui a célèbre Oui On dit naissance de Jésus Mais ce n'est pas Jésus Ce n'est pas Jésus On célèbre On dit Père Noël Alléluia Père Noël n'est pas Jésus Père Noël n'est pas Jésus Alléluia Donc la fête maintenant La fête Au début Ils ont pu Comme une fête religie Mais la fête Devenue Père Laïque C'est-à-dire Que n'importe qui célèbre ça Musulmans Animistes Croyants N'importe qui N'importe quelle religion Et que c'est une fête Qui unit toutes les religions En fait Vous ne voyez pas Que c'est L'agenda du diable Vous ne voyez pas Que le Noël La fête de Noël En réalité C'est le symbole De l'écuménisme Vous ne voyez pas ça Et musulmans Et chrétiens Et animistes Et bouddhistes Tous se rassemblent Autour de cette fête Bon au fait C'est parce que Les musulmans Les bouddhistes Eux tous disent Que nous avons le même Dieu Donc peut-être Nous avons Donc Jésus est pour tout Pour tout le monde Oui C'est ce qui est répandu Dans la mentalité populaire Alléluia Vous savez que Chez Les bouddhistes Ils ont aussi Paré aussi comme ça Noël Noël aussi Comme ils ont un souverain Qui est né aussi Ah bon ? Oui Ils ont aussi Ils ont aussi ça Alléluia Ils ont ça Donc en fait Chaque religion En réalité A son sauveur Qui est né Il célèbre également Sa naissance C'est ça ? Justement Justement Il célèbre Il célèbre Alléluia Quand je parlais tout à l'heure Vous savez Quand on parle de l'enfant Jésus L'enfant Jésus Vous savez quand les gens Commentent pas parler L'enfant Jésus Ça réveille Certains spécialistes Ceux qui ont Une certain connaissance De l'histoire Des nations Alléluia Il faut dire non L'enfant Jésus Dont vous parlez là Ils vont dire que c'est un mythe Parce que ça remontait Même dans l'Egypte Même dans Babylone Avec l'histoire De Nimiro Et quoi on appelle Ces séminaristes Alléluia Qui portaient un bébé Alléluia Donc en réalité Cette figure mythologique En réalité Est reprise Dans chaque religion Quand vous allez Chez les Les indiens Comme ceux qui adorent Shiva Ils ont ça aussi Le bébé Donc chaque religion A ce symbole En réalité Alléluia Donc le problème C'est que La fête a tellement évolué La fête La fête Est qu'on appelle Laïque La fête est devenue Fête Qu'on appelle Qui Comment je peux Expliquer ça Une fête sociale Alléluia Une fête sociale Une fête de la société Qui rassemble tout Voilà tout le monde Aujourd'hui Vous avez dit Qu'il y a L'ambiance partout Les gens se reprennent La maison Tout ça Donc en réalité Ça devient une fête sociale Alléluia Donc Noël est devenu Une fête sociale Noël est aussi Une fête politique Parce que ça aide Ça permet aux dirigeants En réalité Politique En quoi c'est politique Oui c'est ça Je vais expliquer Noël est une fête politique Comment Alléluia Vous savez que Noël Dans les pays Est déclaré comme Je vous fais rien Le jour de Noël C'est déclaré Je vous fais rien Donc c'est l'État Lui-même Déjà à cette époque Il semble que je crois Toutes ces fréquentes Les enseignants Les élèves Les étudiants Et tous Je crois bien Ils sont déjà en congé Oui Ils sont en congé Dans certains pays Certains pays ont plus de congé Mais d'autres pays N'ont pas plus de congé Lorsque l'État Écoutez-moi bien Lorsque l'État Prend la décision De décréter Jouferier Ça veut dire quoi Tous ceux qui travaillent Dans les pays Doivent cesser Doivent les fêter Donc c'est que C'est une connotation politique C'est une connotation politique Ça ne fait pas Donc l'État aussi Peut même passer par là Pour mettre en place Cette politique économique Alléluia Cette politique sociale Donc c'est pourquoi Nous disons que La fête est devenue Une fête politique Une fête laïque Tout le monde Une fête sociale Fête de la société Fête politique Mais Noël aussi C'est pas fini C'est pas fini L'évolution de Noël N'est pas fini Alléluia Noël aussi On peut dire que Noël c'était aussi Une fête économique Une fête économique Une fête économique Alléluia Regardez Pendant cette fête L'économie Des pays C'est-à-dire Elle est en fleurissante Alléluia L'économie L'économie basse en pleine Vous avez vu Les articles Tous les magasins Sont ouverts C'est le moment Où tout est liquidé Avec lui Exactement Exactement Donc En réalité La fête Noël C'est une fête commerciale Ils ont associé Jésus A leur commerce Ils ont pu Jésus Dans la bouche Même musulmans Même animistes Mais n'importe qui Ah voilà Noël Noël Tout le monde parle De Noël 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 Vous voyez Donc c'est dit Qu'aujourd'hui Le monde Est aveuglé Les enfants de Dieu Ne sont venus Refusent de voir Refusent de voir Alléluia Amen Il y a même des permettements Je n'ai pas fini Alléluia Parce que le point C'est que beaucoup Dissent que non C'est pour glorifier Jésus Non Le Seigneur dit Ne m'associe pas A ces choses Il dit Je ne donne pas Ma gloire Alléluia Donc le problème C'est que La fête de Noël A connu Beaucoup d'évolutions Beaucoup de modifications Dans le temps Et dans l'espace Il y a des pays Dans lesquels Noël a une façon D'être fêté Alléluia Il y a dans Par exemple Quand nous prenons Les pays comme l'Europe Vous savez qu'eux Ils sont en période Hivénale L'hiver Alléluia Mais la plupart Des pays africains Ne connaissent pas Ce moment là Comprenez Donc ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire que En réalité Ça tient compte De certaines conditions climatiques Ça tient compte De certaines réalités De ces pays là Donc Vous allez constater Que même Il est arrivé à un moment donné Même que Noël A été intédit aux Etats-Unis Est-ce que vous savez ça Waouh Oui Ils ont intédit Noël aux Etats-Unis Noël a été intédit aux Etats-Unis Amen C'est lui un article La dernière fois Qui parlait de ça Je dis mais Ah bon Donc Noël a été intédit aux Etats-Unis Mais pourquoi En réalité Qu'on appelle Les hommes Continuent encore De fêter cela Alléluia Amen L'été était jusqu'au 19ème siècle Alléluia Parce que les gens Vu que la fête de Noël Était une fête Jujet sacrilège Pourquoi Parce que Pendant cette fête Il y a des pratiques Des pratiques sataniques Donc les outils Les outils à l'époque Ont arrêté Ont intédit La célébration de Noël Jusqu'au 19ème siècle Donc c'est après C'est après l'immigration Que tout cela A repris encore Alléluia Amen Donc Voilà ce que nous pouvons dire A propos de l'évolution La fête Noël a beaucoup évolué A été transformée Selon les coutumes Il y a des mélanges Donc chacun Chacun adapte Vous savez Même au village aussi Vous savez Ceux qui préfèrent le village Il faut savoir qu'au village Même aussi Il y a des décorations Amen Des décorations de Noël Vous voyez On va allumer Des lames de palme Comment on appelle ça Et Comment on appelle Il y a des Des dispositifs Que souvent on fabrique Avec les Comment on appelle même Permettez-moi de trouver le nom Les papayes Papayes Très bien Papayes On enlève les pépins Et on met de l'huile rouge Et on met de l'huile rouge dedans Et on met On cherche de fil Pour allumer Alléluia Vous savez En Europe Il met des guillards Il met tout ça là Donc dans les villages C'est ce qu'on met Alléluia Donc vous voyez Que la fête en réalité C'est adapté à chaque région A chaque foutume Amen Gloire à Jésus Gloire à Jésus Soyez béni Homme de Dieu Et maintenant Dites-nous Quels sont les événements Qui entourent cette fête Alléluia Très bien C'est une bonne question C'est ça même la question Que beaucoup d'habit Doient se poser Vous savez Un bon enfant de Dieu Doit rentrer en l'huile Doit observer vraiment Les contours de cette fête Mais Qu'est-ce qui se passe Pendant Noël D'abord même La décoration Même là Ça doit ça Ça doit commencer Pas à interpréter Tout ça Quand viens là Il y a une question Pour la décoration Alléluia Quand vous parlez Quand on me dit Quels sont les événements Qui entourent Regardez bien On dit pendant les fêtes Pendant Noël Vous allez voir que On dit Oui papa Noël D'a descendre D'abord ça C'est aussi Une conte de vérité Alléluia Un mensonge Deuxième chose Regardez bien La fête est colorée La fête est colorée en rouge Alléluia Tout est rouge dans le monde Pendant Noël Alors que nous ne sommes pas Dans un mouvement de sabbat des sorciers C'est-à-dire la messe noire Alléluia C'est dans les revenus des sorciers Tout est rouge Tout le monde porte rouge Alléluia Et vous allez voir que Pendant cette période-là Quand on me parle des événements Des événements qui entourent C'est-à-dire qu'il y a la débauche Vous dites Que vous commemmerez la naissance de Jésus C'est-à-dire qu'il le dit Alléluia Que le sauveur est né Le sauveur est né où ? Alléluia Et c'est pendant ce jour-là Que beaucoup vont On va déviéger beaucoup de personnes C'est pendant ce jour-là Beaucoup vont commettre d'adultère L'épudicité, la fornication Alléluia Donc en réalité C'est une fête de débauche Donc les gens attendent ce jour En réalité Pour commettre d'iniquité Ils ont profané ce jour S'ils disent qu'en réalité Que c'est la fête de naissance de Jésus Jésus est né dans le chambre de passage Non Alléluia Marie et Joseph Ont commis l'adultère Le jour-là Les disciples Ont commis l'adultère Quel jour-là ? Bon, si je dis le jour-là Parce qu'en temps normal Eux sont les broutelles C'est eux qui doivent indiquer le chemin Parce qu'ils n'ont jamais On n'a pas vu Que Pierre, Pierre, Jean Se sont dit Bon, ok, bon, les gars Il faut qu'on trouve un jour De naissance pour notre sauveur Jésus est né Les morts Il est glorifié Il est allé au ciel Donc, trouvons un jour Eux, ils n'ont même pas le temps Alléluia Vous savez, c'est là On appellait les rudiments Donc Quand vous parlez des événements Qui entourent Je vais aussi parler De ce facteur-là Alléluia Je vais parler aussi de De l'accoutrement 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 pendant La célébration de Noël Regardez comment les gens s'habillent Regardez comment les gens s'habillent Alléluia Regardez les abissements C'est-à-dire Les gens ont fabriqué un modèle Les gens ont fabriqué un modèle Alléluia Ils ont fabriqué un modèle Qu'ils ont appelé Père Noël Et Ils l'ont imité Ça vous rappelle quelque chose ? Apocalypse 13 Oui Non, la parole de Dieu Pour expliquer cela Ils ont dit qu'ils ont animé L'image de la bête Et ils se sont mis à l'adorer C'est ce que Jésus dit A Jean Apocalypse 13 Le verset 15 Alléluia Il dit ceci Et il lui fut donné D'animer l'image de la bête Afin que l'image de la bête parla Et qu'elle fût que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête Fussent tués Vous comprenez ce que je veux dire là ? Ça vous dit quoi ? C'est une fête C'est un jour où tout le monde imite l'autre C'est un jour d'imitation Alléluia C'est un jour d'imitation Donc l'accoutrement même là pose problème Tout le monde est habillé avec bonnet rouge Alléluia Tout le monde se déguise C'est ça en réalité C'est un jour de déguisement Alléluia C'est un jour de déguisement Gloire à Jésus C'est un jour de déguisement Amen Donc tout le monde se déguise Oh déguiser ça veut dire quoi ? Mentir Tout le monde mentir Mais permettez moi aussi de savoir Mais parce que nous voir que Comme vous voulez de le dire tout à l'heure Et ce jour Pourquoi la décoration de cette office C'est la couleur rouge Qui est choisie Mais c'est la couleur rouge Qui est préférée Merci bonne question Alléluia Pourquoi tu penses bien en rouge ? Vous ne voyez pas que la couleur rouge C'est une couleur qui attire ? Vous ne voyez pas ça ? Ça attire C'est une couleur qui attire Et quand vous voyez le rouge Vous voyez quoi ? Vous voyez le sang Oui Le rouge symbolise le sacrifice C'est un jus de sacrifice C'est ce que tu avais dit C'est un jus de sacrifice Ok En réalité Beaucoup ne comprennent pas en réalité Le symbolisme qui est derrière la paix C'est-à-dire que Beaucoup sont voilés Et ils ne pensent que Bon voilà on va se réjouir Tout ça là Non on va faire la paix Non On ne peut pas avoir la paix Non La paix sans Jésus Ce n'est pas une paix On ne peut jamais faire la paix Avec le mensonge Non Alléluia La vérité On ne peut jamais faire la paix Avec le mensonge On ne peut pas dialoguer Comment le mensonge et la vérité Ils vont dialoguer ? Ils vont donner quoi ? Pour donner quoi ? Alléluia Le diable ne peut pas dialoguer On ne peut pas faire dialogue Avec le diable Donc Le jour Les gens Ils ont la couleur rouge Et je vais vous dire ceci Alléluia Permettez-moi d'expliquer Un peu mieux ça La couleur rouge Je vous rappelle encore Quelle entreprise Si vous regardez dans le bon endroit Il y a une entreprise Qui a cette couleur là Qui a une entreprise commerciale Alléluia Qui est dans la fabrication des boissons Vous devez qu'une entreprise Entreprise Coca-Cola Ah oui Alléluia Coca-Cola Amen Je n'ai rien contre Coca-Cola Amen Je n'ai rien contre Coca-Cola Mais vous savez que Coca-Cola J'ai un grand rôle dans La fête de Noël Est-ce que vous savez ça ? Vous savez que La bio-monde La bio-monde rouge là C'est Coca-Cola qui a institué ça Dans les années 1930 C'est Coca-Cola Pour promouvoir ses produits à lui Et beaucoup ne comprennent pas tout ça là Ils ne savent pas que derrière ça se cachent Des buts Des buts commerciaux Derrière ça se cache le capitalisme Derrière ça se cache maman Alléluia Donc cet habillement a été imposé A été donné par Coca-Cola Pour faire la promotion de ses produits Alléluia Et aujourd'hui c'est répondu Devant chaque boutique Il y a un mannequin de Papa Noël qui est là Alléluia Avec sa barbe blanche Avec sa carne Avec son bonnet Alléluia Et il est là Tout comme s'il sourit Amen Alléluia Donc il y a beaucoup d'événements qui entourent cela Et que nous devons que nous condamnons cela Nous condamnons tout ça D'abord nous condamnons la fête Et nous condamnons tout ce qui entoure la fête Parce que la fête amène le désordre Amène le péché Amène le sacrifice Alléluia Est-ce que vous savez que pendant cette fête Nos enfants sont sacrifiés ? Parce que nous avons dit quoi ? Que c'est le jour du sacrifice C'est pourquoi la couleur rouge Est une couleur qui a été utilisée Je n'ai rien contre la couleur rouge Mais c'est dit que Le côté faste Que ça dort C'est une couleur exotique D'abord la couleur imposée Parce que si en ce jour Si tu n'es pas en route C'est comme si tu ne le faites pas Voilà Tout est en rouge Tout est en rouge Tout est en rouge Alléluia Alléluia Et les enfants sont sacrifiés Tout à l'heure je vais revenir Comment les enfants sont sacrifiés Par les cadeaux qu'on les ordre Est-ce que vous savez que Lorsque Noël était fêté Dans l'Antiquité romaine Les cadeaux que les gens donnaient là C'était quoi ? C'était les offrandes Les offrandes On offre quoi ? On donne les offrandes à qui ? Au Dieu ? C'est le Dieu qui recevait les offrandes Donc ils échangeaient en réalité Ils échangeaient entre eux Ils échangeaient les vœux Ils échangeaient les vœux Or Un vœu que vous formulez Sans Christ Et à Satan Est-ce que vous savez ça ? Un vœu que vous faites Sans Christ Vous le faites À Satan Et c'est pas fini Tout le monde est contraire De donner le cadeau Tout le monde est obligé De donner le cadeau Voyez ? Donc quand tu veux Tu ne veux pas te donner le cadeau Donc il y a que Le cœur ne donne pas aussi En fait c'est le jour De l'hypocrisie Alléluia C'est le jour où même Les gens s'endettent même Parce qu'ils doivent donner le cadeau Voyez les parents Même les parents s'endettent Mais ce cadeau est à donner Souvent ce que nous voyons Nous voyons que c'est Père Noël qui vient Avec les cadeaux Qui distribue les cadeaux Aux enfants Alléluia C'est-à-dire Soit disant Qu'il est le père des enfants Tout à l'heure Je vais parler Je vais parler de ce fameux Père Noël Alléluia Vous dites quand le Père Noël vient Il vient C'est ce qu'ils disent Oui justement Le Père Noël vient On dit qu'il descend du ciel Il descend du ciel Qu'est-ce que la parole de Dieu a dit ? Personne n'est monté au ciel Personne n'est descendu du ciel Si ce n'est le fils Donc elle s'est dit Que Père Noël est Jésus Non honnêtement Honnêtement Non non Bien aimé je veux Je veux que je veux Cette question vient Alléluia Jésus On saura qui est le père Noël Et qui est Jésus maintenant Amen D'accord Alors bon Comme vous venez tout à l'heure D'aborder ce sujet Alors je vais rapidement demander Si le père Noël est-il Le père de Jésus Le père Noël C'est Jésus lui-même Voilà Le père Noël est-il le père de Jésus Ou c'est Jésus lui-même Lui-même Voilà Très bien Je pense que c'est une question Très bien pensée Parce que vous savez Peuple de Dieu Je ne sais pas La Bible dit qu'ils ont refusé De glorifier ce qui est Dieu Et Dieu les a livrés A leur sens réprouvés Il leur a donné l'esprit de garement Et il s'égare Alléluia Amen Eux-mêmes disent ceci Que le père Noël Est descendu du ciel Descend du ciel Chaque 24 heures descend Lui chaque 24 heures descend du ciel Alléluia Oh nous savons que Alléluia Le père Noël descend Les 24 heures descend Lui descend du ciel Le père Noël Et il dit que Noël là C'est la naissance de Jésus Mais qui descend ? Le père Noël c'est qui ? Il est au ciel En qualité de qui ? Il est qui là-bas ? Est-ce qu'il est Dieu ? Parce qu'au ciel On n'a que Dieu les anges Donc est-ce que le père Noël Un ange bien dit Dieu ? Je ne pense pas Je ne pense pas Qui dit que c'est un ange Alléluia Je ne pense pas Qui dit que c'est un ange En réalité C'est là même ça Les embrouillent Ça les confond Alléluia Le père Noël Qui descend du ciel C'est un mensonge C'est un mensonge Ça contredit la parole de Dieu Jésus dit que Nul n'est monté au ciel Et nul n'est descendu C'est dans le fils Et c'est lui le chemin Alléluia Pour aller au ciel Pour descendre du ciel C'est Jésus Et ça dit Quand vous dites Père Noël est le père de Jésus Moi je vous pose la question Je vous pose la question aujourd'hui Vous qui fêtez Noël ? Dites-moi Père Noël c'est qui ? C'est le père de Jésus Mais c'est Jésus Vous c'est quoi ? Parce qu'on veut comprendre Vous dites que Jésus Quand on appelle Noël C'est la nativité du Christ La nativité du sauveur Le sauveur est né Oui Ils ont pris Esaï Ils ont mal compris Esaï Alléluia Ils ont mal compris Un enfant nous est né Qu'on appelle ? Un enfant nous est né Ou bien un enfant est né Ils ont mal pris ça Bon voilà Or même Jésus Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse Vous savez Ce qui les contredit même là Ils ont dit qu'un verset Ils vous ont pris le verset en décembre Or verset en décembre C'est une période hivernale L'hiver Or quand vous lisez bien La parole de Dieu Dans Luc 2 verset A pas de verset 8 là On a décrit Les belges On dit quoi ? On dit on peut comprendre Que c'est faux encore ça là Luc 2 Le verset 8 Pour comprendre en réalité Le contexte Parce qu'ils ont dit Ils ont choisi Nos verset en décembre Qui est une période hivernale Alléluia Quand on n'est pas dit C'est une période Il y a le froid Il y a la neige Donc les arbres là Aucun arbre ne peut Ne porter de frit A l'époque là Tous les arbres sont Qu'on appelle Sont neigeux Regardez bien Luc 2 verset 8 Il dit ceci Il dit ceci Il y avait C'est le second temps de Jésus Il y avait dans cette même contrée Pendant que Jésus était né Des belges Qui perçaient dans les champs Les veilles de la nuit Pour garder Le troupeau Donc en hiver Les gens vont perdre encore Le troupeau En hiver En hiver Les gens font encore Les veilles dehors Non Honnêtement Peu de Dieu Je veux que vous compreniez Avec moi Est-ce que c'est moi Qui comprends mal la parole ? Mais c'est eux Ils disent Ils ont pris Le 25 décembre Alléluia Et ils ont dit Pour fêter Le sortiste d'hiver Alléluia Oh la Bible Contrédit La Bible dit que Jésus Est né dans une période Où les belges Perçaient dans les champs Ils passaient des veilles Dehors Non Entre nous Pendant l'hiver Vous pouvez rester dehors Vous pouvez rester dehors Mais ça contredit Ça contredit C'est que tout La parole Je contredit Chaque 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 aspect De la fête Alléluia Donc Noël Est-il le père de Jésus ? Moi je suis embrouillé même Je suis embrouillé Je suis embrouillé Est-ce que Jésus A même de père même ? Point d'interrogation La Bible dit qu'il est Sans père Sans mère Sans généalogie Est-ce que les gens Ont compris ça ? Lisons la parole de Dieu C'est dans l'hébreu C'est l'hébreu Qui a parlé de ça Alléluia Il dit qu'il est Qu'il est sans père Et sans généalogie Gloire à Jésus Écoutez bien Ébreu 7 Le verset 3 Non Lisons d'abord Le verset 1er Pour que les gens Comprendent le contexte Dans lequel nous parlons Il dit ceci En effet Ce mec qui s'est d'accord Roi de Salem Sacrificateur du Dieu Très haut Qui allait Qui allait au devant D'Abraham Lorsqu'il revenait De la défaite des rois Qui le bénit Et à qui Abraham Donnant la dîme de tout Et qui est d'abord Roi de justice D'après la signification De son nom Ensuite roi de Salem C'est-à-dire roi de paix Qui est sans père Sans mère Sans généalogie Qui n'a ni commencement De jour Ni fin de vie Mais qui est rendu Semblable Au fils de Dieu Ce mec Qui s'aide Demain Sacrificateur Perpétutif La Bible parle de Jésus En réalité Alléluia Jésus est sans père Alléluia Écoute-moi bien Toi catholique Toi païen Je ne sais pas Comment je vais te dire Même les chrétiens Est-ce que vous savez Le danger c'est que Noël vient réveiller Le païen Qui sommeille en nous Est-ce que vous savez ça Noël Vient réveiller le païen Qui sommeille dans sa chrétienne La vieille nature Là Noël vient réveiller cela Vient résister cela Alléluia Donc ici Jésus est sans père Sans mère Sans généalogie Ni jour de commencement Ni jour de fin Mais les hommes Lui ont trouvé Un jour de naissance C'est qu'ils ont mal compris Non Marie Vierge Par contre Ils n'ont pas compris Tout cela C'est la compétition Des prophéties Jésus Jésus est venu En réalité Dans la chair En passant par Marie Par contre Jésus est né Alléluia Ce n'est pas le jour De naissance de Jésus Jésus l'a refusé ça Lorsqu'il échangeait Avec Comme l'appel Les pharisiens Il a dit Avant qu'Abraham fût Jésus Avant qu'Abraham fût Jésus Et il dit Qu'Abraham s'est rejoui De ce qu'il avait vu Pendant ces jours Oh Abraham C'est les ancêtres Abraham est l'ancêtre De Marie Mais comment c'est fait Qu'Abraham Qui est l'ancêtre 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 Le patriage Des hébreux A vu Jésus Et ils disent Que Jésus a une date De naissance Vous voyez que C'est une hérésie Il y a aussi une partie Là où Pierre Il lui demandait Seigneur montre-nous le Père Ou il disait Celui qui m'a vu A déjà vu le Père Oui C'est Philippe Qui demandait ça Qui demandait Montre-nous le Père Et que ça lui suffit Je dis Que celui qui m'a vu A vu le Père Mais qu'est-ce que Les gens veulent encore Donc Jésus Il y a encore le Père Si tu veux entendre Ça sonne mal Dans les autres C'est des personnes Quand on dit Que Jésus Il y a lui même Le Père Le Fils Ils ne comprennent pas Il dit Comment quelqu'un Il peut être encore Père et enfant Et encore fils Ça c'est la logique humaine Et c'est ça Dites-nous C'est qui le Père Noël En réalité C'est ça je dis Le Père Noël Lui vient de vous C'est ça je vous dis Le Père Noël Alléluia Je vais vous répéter Je vais vous dire ça Je vais vous dire En anglais Il parle de Santa Claus Alléluia Santa Claus Le Père Noël Santa Claus Santa là L'anagrafe de Santa Quand je parle d'anagrafe C'est que C'est que c'est les dispositions Qu'on fait des mots Amen L'anagrafe de Santa C'est Satan lui-même C'est Satan Alléluia C'est Satan en réalité Donc le Père Noël C'est Satan lui-même Posez-vous la question Je ne sais pas Comment nos parents Nos frères Nos soeurs Refutent de comprendre Lui qu'a dit bien Lorsqu'un petit enfant Voit Père Noël La première fois Qu'est-ce qui arrive à l'enfant La peur Il a peur L'enfant se met à pleurer L'âme de l'enfant Est triste Elle donne la peur Elle donne la tourment Est-ce que c'est Jésus Qui va venir Qui va faire peur à quelqu'un Non Honnêtement Répondez Le Père Noël Que vous mettez devant vos enfants Ça les effraie Les enfants pleins même C'est-à-dire qu'en France On remet C'est ça je vous dis Ce n'est pas des sacrifices Ça fait Il y a un Dieu Qu'on appelle le Dieu de Moloch Dieu Moloch Que les Hébreux Offraient leurs enfants Il faut passer au feu A ce Dieu là Et le Dieu A l'aimer comme ça On remet l'enfant C'est-à-dire que Il met en place L'idole Alléluia Qui est sous forme de Demi-homme Et demi-boucle Alléluia Et qui garde Et qui a l'aimer comme ça Alléluia Et sous l'idole Il y a un feu qui est allumé Donc on remet l'enfant Alléluia On sacrifie l'enfant dans les mains Alléluia Et l'enfant que vous mettez Dans les mains De Moloch L'enfant plein L'enfant de l'agonie C'est ça en réalité Donc les parents Qui remettent leur enfant A Papa Noël Voyez comment l'enfant pleure C'est la même chose C'est la même chose Donc on peut dire Nos Pères Noël C'est encore Moloch Satan Lui-même Lucifer Il se maquille Il se déguise Même dans son déguisement Il fait peur encore Ce qui me fait Ce qui me touche encore Sur ce point C'est que On dit Père Noël vient Avec des cadeaux Mais malheureusement C'est les parents Même qui forment Les cadeaux Et qui préparent Les cadeaux Et qui vont déposer Les cadeaux Et après Le Père Noël Se déguise Et il vient Soit disant Que c'est lui Qui apporte les cadeaux Ça je n'arrive pas A comprendre Est-ce que vous pouvez Nous expliquer En bref Quelque chose Sur ce point C'est ça le problème C'est dit que Vous savez Permettez-moi de Fils de répondre A la question Que vous m'avez donné Avant de revenir En fait Le Père Noël Qui est Santa Claus Qui est Satan Lui-même C'est lui Satan Satan qui se déguise Alléluia Quand les enfants Voient Les enfants Ce sont des âmes Sensibles Le âme est pure Et ils savent Détecter Arrêter Les choses spirituelles Mais les parents Ne voient pas ça Les enfants ont peur De Noël Arrêtez de présenter Vos enfants A Père Noël Arrêtez De présenter Vos enfants A Père Noël Vous présentez Vos enfants A Satan Vous le consacrez Vous dédiez Vos enfants Chaque année Vous renouvelez Les alliances Avec Satan En donnant Vos enfants A Satan C'est ce que Dieu a condamné Les enfants Que je vous ai donnés Vous les offrez A Moloch Les enfants Que Dieu vous a donnés Vous les offrez A Satan Vous les offrez A Santa Claus Et vous dites Que vous fêtez Noël Alléluia C'est ça L'accoutement Même effraie les enfants C'est pas Jésus Non Jésus ne fait pas peur Jésus ne peut pas En parler à quelqu'un La personne va avoir peur Non C'est Satan Qui fait peur Alléluia Même son accoutement Il timide les enfants C'est ça Si les enfants Peu vous dire Ce qu'ils voient là Vous allez comprendre C'est sérieux Père Noël C'est Satan lui-même C'est Satan lui-même Qui se déguise Il prend la parole De gentil Père gentil Depuis quand Satan Est gentil Alléluia Depuis quand le diable Est gentil Il n'y a pas de bon diable Alléluia Il n'y a pas de bon Satan Ouais Il n'y a pas de bon Satan Satan n'a jamais été bon Alléluia Et la bonté N'a jamais été en lui Jamais Depuis qu'elle est devenue Satan La bonté A été anéantie Pour toujours en lui Alléluia Ton père Noël Dont vous me parlez là C'est Satan lui-même C'est Satan lui-même C'est Satan lui-même Satan lui-même C'est lui-même Qui se déguise Qui vient Alléluia Il vient dans son mensonge Alléluia Quand il dit qu'il vient En réalité Moi pour la question On dit Mais c'est pas les parents Eux-mêmes Qui préparent les cadeaux Qui préparent les cadeaux Les cadeaux pour les enfants Alléluia Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Comment les enfants De Dieu refusent de comprendre Parents C'est toi-même Qui achète tes cadeaux Les cadeaux Tu remets à l'enfant Et tu dis que c'est Papa Noël Tu ne vois pas que tu mens Et ce qui est curieux C'est que les enfants croient Oui Les enfants croient Les enfants croient Les enfants ne parlent pas Noël Vous savez Je vais vous expliquer Quelque chose Les enfants jusqu'à De 3 ans A 5 ans C'est écrit Ils sont tellement Coursés à Papa Noël Quand on l'a pris Une fois Et que Le sacrifice Est réussi Parce que La première fois Quand on veut Prouver l'enfant L'enfant à Papa Noël L'enfant a peur L'enfant pleure L'enfant crie Alléluia Juste à ce qu'on On l'habitue Non On ne fait pas On ne fait pas Donc on essaie Juste à ce que L'enfant L'esprit de l'enfant Est captivé Juste à ce que Satan Prenne l'esprit De l'enfant Maintenant Lorsque L'enfant Lorsque Satan Pour chasser l'esprit De Noël Alléluia Pour chasser l'esprit Je vous dis Il y a l'esprit de Noël C'est Satan lui-même Viens voir Comment le démon Le Satan Va sortir de la vie De vos enfants C'est sérieux Je vais vous ouvrir Une parenthèse Il y a une situation Comme ça Vous savez On était à Abidjan Abidjan Je crois que La première fois La deuxième fois Il y avait Un enfant De 7 ou 8 ans Il était venu Avec sa maman La vie de l'enfant C'est le tour du monde J'avais écouté la maman Et je dis Je veux voir son fils Parce que C'est un enfant tellement C'est un enfant Vraiment qui Aime vraiment Rester auprès des adultes Donc je l'ai un peu Pour dire Il s'appelle Yeshua Il dit Yeshua Viens On va parler un peu De Jésus Donc on est en train De changer Et j'ai dit Qu'est-ce que tu aimes Quelle est ta passion Qu'est-ce que tu aimes Dans la vie L'enfant dit Qu'il aime Les dessins animés Il dit Son acteur préféré Alléluia Il dit Son acteur préféré Et il a dit Comme ça A un moment Lui a amené à faire Des cadeaux De nouvelles de Hulk Écoutez-moi bien Les cadeaux De nouvelles de Hulk Et c'est pas là L'enfant a aimé Oh ! Hulk a été la possédée Donc elle a dit Hulk J'ai répété Hulk Le visage L'enfant a changé Et c'est devenu C'est devenu serré Et l'enfant Commençait pas A faire Les points Ah ! J'ai devenu sérieux Et j'ai pris autorité Je crois On va prier Mais j'ai vu que ça Ça me dépassait Donc j'ai appelé les autres C'est là Les autres sont venus Et ils avaient vu la vidéo De ce jeune Yeshua Qui a fait le tour du monde Alléluia Vous voyez ? Donc les parents En réalité Ils vous disent Qu'ils achètent les cadeaux C'est quelqu'un qui achète les cadeaux Ils viennent déposer ça Au pied du sapin Alléluia Ils vont dire Que c'est Père Nouël Qui a donné Pendant que l'enfant dormait là Il a donné Alléluia Et l'enfant Bêtement L'enfant va croire Vous savez ce que ça veut dire ? L'enfant a cru à quoi ? A la vérité ou au mensonge ? Au mensonge ? Dès son bas âge L'enfant a reçu quoi ? L'esprit Du mensonge En la vie déclare Que le père du mensonge C'est le diable Merci Jean Witt L'enfant A trois ans Son esprit Est malléable Influençable Est modélable L'enfant reçoit le mensonge Et croit En l'existant du Père Nouël Et croit en l'existant de qui ? Satan Il a foi en Satan Il a fait allégeance à Satan Déjà très bas A bas âge C'est les dangers Vous voyez ? Et qu'est-ce qui va se passer ? Lorsque l'enfant reçoit l'esprit de Santa Claus L'esprit de Satan L'esprit de Lucifer Alléluia L'enfant reçoit l'esprit de mensonge Va commencer par mentir Et vous allez commencer par taper votre enfant Pour dire non Tu mens Oh c'est vous-même Qui avez initié l'enfant au mensonge C'est vous les parents Qui avez initié votre enfant Au mensonge Parce que vous l'avez Vous l'avez Vous l'avez installé en lui Le programme du mensonge Alléluia Et le mensonge va se manifester Plus l'enfant grandit Il va grandir avec le mensonge Il va grandir avec le mensonge Il va grandir avec le mensonge Et cet enfant Va devenir quoi ? On va lui prêcher Jésus Mais il ne va pas accepter Jésus Pourquoi ? Parce que l'esprit de Santa Claus Est déjà en lui Il y a un fondement Qui est déjà posé Dès déjà le bas âge C'est pas la vie de consacrer moi A vos enfants Vous devez consacrer vos enfants à Dieu Consacrer vous à Dieu Que vos enfants Vous devez les séparer De toutes ces fêtes là Tout à l'heure on va en parler Alléluia Donc c'est un mensonge C'est un mensonge Donc les parents Vous mentez à vos enfants Vous êtes le père du mensonge Vous faites la volonté De votre père le diable Parce que vous mentez Vous savez très bien Que c'est vous qui donne les cadeaux aux enfants Et vous dites que c'est le père Noël Est-ce que c'est Jésus que vous glorifiez ? Non honnêtement Vous célébrez le mensonge Les gens choisissent un jour Pour légiférer Pour légaliser Pour bénir le mensonge Et tout le monde est dans l'hypocrisie Dans le monde entier Et c'est le jour où des choses Faites qu'on met sur le marché Des choses qui sont initiées C'est pendant ce qu'on met On amène les cadeaux Les jouets Tout à l'heure j'ai parlé Ouvrez un peu Le cadeau de ce jeune choix là Les jouets que vous donnez à vos enfants S'il vous plaît Arrêtez Arrêtez Les cadeaux que vous devez donner à vos enfants C'est la parole Parce que vous donnez du mensonge A vos enfants Donnez la parole Donnez la parole A vos enfants C'est le meilleur cadeau Que vous pouvez donner à vos enfants La parole La vérité Christ Planter Christ en lui Vous allez voir Comment vos enfants seront sages Obéissants Arrêtez de donner les cadeaux Derrière les cadeaux Vous savez La dernière fois J'avais écouté Le directeur De Disneyland Alléluia Le Disneyland C'est-à-dire que L'entreprise qui produit Les Tessins Névaux Etats-Unis On l'avait invité au congrès américain Pour parler Il a dit des choses Graves Et ça a fermé le tout Des réseaux sociaux J'ai écouté quelques Quelques bribes De ces De ces propos Vous savez ce qu'il dit Alléluia Nos enfants sont en danger Nos enfants sont en danger Alléluia Il dit Que les décès animés Je vais essayer de résumer un peu Les décès animés Qu'ils produisent là En réalité C'est C'est pour préparer les enfants Parce que D'abord Il a même condamné Les parents Qui nient L'existence de la magie Que les enfants croient Aujourd'hui à la magie Facilement Que les parents Alléluia Vous voyez maintenant C'est lui qui parle Que les enfants croient à la magie Et que En ce qui concerne L'orientation sexuelle C'est-à-dire que Le problème qui se pose Actuellement dans l'éducation Dans les plus occidentaux Où Les enfants Ont la possibilité Ils ont la liberté De choisir Le cesse Si le cesse masculin Les intéresse pas Il peut prendre le cesse féminin Je sais pas Vous voyez là où ça va Et les parents N'ont pas le droit Sur le choix De leurs enfants Donc il entend De parler De ça Et il a dit quelque chose Qui m'a fait peur Alléluia Il a dit ceci Que les enfants croient Facilement à la magie Ils croient à la magie C'est-à-dire que nous préparons Des enfants magiciens Quand on dit magie On parle de l'occultisme C'est ça Et c'est là Il va parler des signes Des signes occultistes Qu'ils introduisent De manière astucieuse Dans les dessins animés Vous savez que Dans les dessins animés Il y a des signes Qui font Il y a des dessins Qui font dedans Des dessins de la forme De l'ésotérisme De la cabale Tout rentre dedans Et les enfants En réalité sont initiés à ça Et ils finissent Ils me pratiquent ça Alléluia Ils finissent L'enfant va commencer Pas à faire des choses Il ne me marquera pas Faire des signes comme ça Il va faire des choses comme ça Parce qu'il a vit dans les dessins animés C'est là Il a encore parlé De quoi encore ? Il a parlé en réalité De l'homosexualité Les couleurs Je dis que Qu'ils ont introduit De manière astucieuse Les couleurs Les LGBT Dans les dessins animés L'homosexualité Alléluia Vous savez Plus vous regardez quelque chose Plus cela finira par vous influencer Cela va s'inscrire Dans ce qu'on appelle Votre inconscient Alléluia Et aussi dans votre surconscient La partie que vous ne pouvez pas contrôler Il y a une partie en nous Que nous ne pouvons pas contrôler Et c'est que les choses Restent dedans Alléluia Et ça en réalité Ça frage notre personnalité Intérieure C'était vraiment scandale Vous voyez ? Donc Les jouets Que les parents Offrent à leurs enfants C'est un danger Pour les âmes Les parents Oh je veux Je veux que mon enfant Soit heureux Je ne sais pas Et les jouets Vous savez Ce qu'est derrière les jouets La violence La violence Les pistolets Les voitures Les motos Tout cela C'est pour qu'un enfant La violence Et aussi Vous savez quoi encore ? La solitude La solitude Les enfants Ils vont apprendre A être seuls Avec leurs jouets Avec leurs jouets Ils sont en contact Avec des démons En permanence Les démons Qui commencent A forger Le caractère Qui saiment La rébellion L'agitation L'instabilité Vous voyez que les enfants Sont instables Agités Et curieusement On dit qu'on ne touche pas Les enfants On ne les fera pas Il y a les lois Qui sont sortis Dans beaucoup de pays On ne fera pas les enfants L'enfant a procédé D'aller appeler la police Si les parents le touchent Vous voyez ? Tout cela C'est Noël Amen Glare à Jésus Alors homme de Dieu Dites nous Là vous ne reconnaissez pas Cette date De 25 ans Non ce n'est pas que moi Je ne reconnais pas Dieu ne reconnais pas ça Dieu ne reconnais pas Voilà La Bible ne reconnais pas Qui suis-je pour reconnaître ? La Bible ne reconnais pas cela Voilà Comme sa naissance Alléluia On est là comme la naissance de Dieu Amen Maintenant dites nous Quelle est la date De naissance De Jésus Christ alors ? Où Jésus est né ? Quand ? Quelle date ? Quelle est la date De naissance de Dieu ? Le Dieu qui a créé La terre Les cieux Tout ce qui existe Bon peut-être eux ils ont La fausse date Ou je ne sais pas où bien Ils ont pris une date Tout à l'heure Vous venez de dire Qu'ils ont pris une date Qui les convient C'est-à-dire une date Que eux ils veulent Maintenant Quelle est la date Que la Bible nous recommande Que nous pouvons célébrer Jésus Ou nous pouvons célébrer La naissance de Jésus Christ Alléluia Quelle est la date De naissance de Jésus ? Moi je suis un serviteur de Dieu Si je parle Je dois avoir une preuve De ce que je dis Alléluia Amen Et la Bible Et la Bible Est le livre Le seul livre au monde Où il y a la vérité Absolue Toutes les autres religions Ont pioché dans la Bible Et ils vont dire Non la Bible est venue plus tard Ils n'ont pas compris C'est eux en réalité Qui ont plagé La parole de Dieu La naissance de Jésus Quand est-ce que Jésus est né ? Moi je vais poser la question D'abord à la scène d'autrie Alléluia La Bible dit que Les enfants de Dieu Persévéraient Dans l'enseignement des apôtres Alléluia Dans les exotations Tout ça là Si vraiment d'abord La date de naissance de Jésus Contribue à notre salut Les disciples seraient Les premiers à commémorer ça Si réellement La date de Jésus La date de naissance de Jésus Est importante Pour notre foi Les prophètes Allait prophétiser cela Qu'ils seraient nés Tel jour Tel jour Etc Alléluia Amen Le verset décembre D'abord même le mot décembre Est-ce que vous ne comprenez Que les mois même là C'est qu'ils ont changé Le calendrier de Dieu Alléluia Ils ont changé le calendrier Tout à l'heure J'avais lu Daniel 7 Verset Verset Qu'en réalité L'antiquiste Va espérer changer Les temps et la loi Dieu a donné calendrier Aux enfants d'Israël Alléluia L'été ne lui a donné calendrier Alléluia C'est pour d'ailleurs voir que On dit Le dixième mois Du mois de ceci Voyez Ça c'est le cas On l'a dit D'abord Dieu a dit Que le mois Vous êtes sortis De l'histoire Le premier mois Il lui a dit ça Alléluia Donc en réalité Les mois Dieu a donné calendrier Pour les Hébreux Et le calendrier C'est le calendrier Que nous m'avons révélé C'est nous m'avons révélé Le calendrier Demain A partir du moment Où nous sortons Nous avons notre liberté C'est là Le calendrier de Dieu Demain dans notre vie Je peux indiquer Chacun a son calendrier Mais je n'ai pas dit ça Alléluia Donc Dans le calendrier de Dieu Que l'Éternel a donné Aux Hébreux C'est pour les aider A reconnaître les temps Et les circonstances Tout ça Pour pouvoir préparer Les fêtes Tout ça C'est pour Christ Vous avez dit Que les fêtes Sont destinées A Christ Toutes les fêtes Qui sont dans Lévitica 23 En réalité Préfigure Christ Arnos Christ La Pâque Arnos Christ Alléluia Pentecote Arnos Christ Donc Dieu a donné Ces jours La réalité Pour qu'il permette De savoir A quel moment Il faut le faire Les circonstances Tout ça Il y a des événements Qui ont Tout ça Alléluia Donc Je vous ai dit Qu'ils ont changé Le calendrier de Dieu Vous savez Les mois Les mois Qui comportent Une année D'abord Vous savez Avant même Que nous avions Le calendrier grégorien L'année L'année Ne comptait pas 12 mois C'est 10 C'est 10 Alléluia Et chaque mois Et chaque mois Est affecté A un Dieu A une divinité Chaque mois Écoutez-moi bien Chaque mois Dans le calendrier grégorien Est affecté A une divinité Païenne Et chaque jour Aussi A une divinité Païenne Alléluia Lundi Mardi Mercredi Tout ça C'est des jours Où c'est dédié De Dieu Mais est-ce que c'est parce que c'est dédié De Dieu Que nous enfants de Dieu N'allons pas être Et ces jours Alléluia En réalité C'est ça C'est ce que Satan a réussi à faire Il a imposé son calendrier Il a imposé son calendrier Mais nous Nous sommes les enfants de Dieu Nous vivons avec la sagesse du Dieu Alléluia Amen Abbé dit que nous sommes dans le monde Mais nous ne sommes pas du monde Alléluia Amen Nous sommes dans ces jours Mais nous ne sommes pas influencés par ces jours Amen Ces jours En réalité Nous Ça n'influence pas notre foi Amen On peut prendre n'importe quel jour Pourquoi ? Parce que Christ est déjà en nous C'est pourquoi Si Jésus n'était pas en nous Le calendrier break sera obligatoire pour nous Donc je veux rectifier Pour que les gens ne disent pas que Ah C'est ça Nous devons faire recours au calendrier break Non Je n'ai pas dit ça Non Il ne faut pas que les gens Mélangent des choses Jésus est déjà en nous L'éternité est en nous Le temps est en nous C'est ce que ça veut dire Donc le calendrier divin Le programme divin Ils sont déjà en nous Donc nous n'avons pas besoin D'avoir un jour pour dire qu'on va adorer le Seigneur Tous les jours Tous les moments Partout On doit adorer le Seigneur Jésus Alléluia Nous devons l'adorer tous les jours Donc vers ce décembre là Je vous ai dit Moi j'ai cherché Je ne vais pas trouver Ce n'est pas la naissance de Jésus Maintenant Jésus n'a pas une date de naissance C'est ce qu'il va vous dire en conclusion Jésus n'a pas une date de naissance Parce que Il est lancé des jours Merci Il est lancé des jours La vie dit que ces jours remontent au jour de l'éternité Tu veux connaître la date de naissance de Jésus C'est l'éternité Amen Alléluia Il faut fêter l'éternité Alléluia Amen Alléluia Alléluia Donc la date La date de naissance de Jésus Christ La naissance de Jésus Christ C'est l'éternité Comme l'homme de Dieu vient de le dire Alors Et pourquoi le monde a choisi le 25 décembre alors ? Oui c'est ça Tout à l'heure je vous ai dit ça un peu Le monde a choisi le 25 décembre Pour plusieurs raisons Alléluia D'abord pour plusieurs raisons de conformisme Je vous ai parlé tout à l'heure de l'empereur Contencé Qui est le premier L'antichrist même Parce que c'est aussi un type d'antichrist Qui est venu pour changer l'ordre de Dieu Et imposer cela Amen Donc Le problème je vous ai dit que Le 25 décembre dans l'antiquité romaine Symboliste quoi ? La célébration du Dieu Du Dieu soleil Soleil vectus Alléluia Qui marque le retour des jours les plus longs Amen Alors Le problème c'est que Pourquoi cette date qu'ils ont choisi ? En fait c'est pour que les chrétiens là En réalité Ne Bon Les païens plutôt C'est pour récupérer la fête des païens Amen Pour amener les païens en réalité Vers Christ Et pour ramener aussi Les chrétiens En griffes là Vers le paganisme Je ne sais pas si les gens me comprennent Je vais essayer de reprendre encore ce que je veux dire En fait pourquoi le 25 décembre Qu'ils ont choisi ? Le 25 décembre qu'ils ont choisi Ils l'ont fait pour des buts stratégiques Alléluia C'est l'empereur lui-même qui a imposé Ce jour là Parce que à ce jour là En Rome Les Romains fêtaient Les saturnales Le soleil est vécu Alléluia Ils fêtaient ça Donc si les Romains fêtaient ça Une fête païenne Et que voilà que l'empereur Qui est le premier empereur chrétien En griffes Alléluia S'ils voient ça Que les gens continuent encore de fêter Cette fête là Ça va amener le désordre Dans l'empire Alléluia Donc il a ordonné Alléluia A ce qu'on puisse prendre cette date là Il a convoqué La plupart des cardinaux Pour qu'ils puissent chercher Des justifications bibliques Alléluia Vous voyez comme il dit La naissance de ceci La naissance du Dieu Qu'on appelle Le soleil est vécu D'autres disent non C'est la renaissance La peau de la fécondité On a fêté le Dieu du soleil Tout ça là D'accord Et il a regardé le décor On a dit qu'on va parler de décor Il a regardé le décor Tout ça Il a dit ok Nous voulons avoir On veut récupérer cette fête là Dans le christianisme Pour que désormais Ils puissent tourner leurs yeux Vers le christianisme Donc c'est là Ils ont sorti la nativité de Jésus Ils ont sorti tous les événements Qui l'ont entouré Alléluia C'est là maintenant Il a dit ok Si c'est comme ça Nous allons prendre désormais 25 décembre C'est la loi de l'empereur Et ils ont arrêté Tout le monde fait maintenant 25 décembre Comme jour de naissance De Jésus Mais en gardant Les pratiques Païennes C'est ça en fait C'est comme s'ils ont mis Jésus Ils ont changé simplement Le vêtement de la fête En Jésus Sinon le contenu C'est païen Le coutume C'est païen Gloire à Jésus Alors la Bible Je ne reconnais pas cela Et maintenant Hommes de Dieu Dites-nous Dieu permet-il de célébrer N'importe quel jour Pour prouver qu'on le fasse En tout cas Pour prouver qu'on le fasse Pour glorifier Christ Alléluia Amen Vous me posez la question Est-ce que Dieu Permet de choisir N'importe quel jour Pour le célébrer C'est ça non ? Oui oui Très bien Lisons Deuteronome 12 Verset 30 Deuteronome 12 Verset 30 Deuteronome 12 Verset 30 Il dit ceci Donc je vais d'abord Léa part de verset 29 Lorsque l'éternel Ton Dieu Aura exterminé Les nations Que tu vas chasser Devant toi Lorsque tu les auras chassées Et que tu seras établi Dans leur pays Garde-toi De te laisser prendre Au piège En les imitant Après Qu'elles auront Été détruites Devant toi Garde-toi De t'informer De leur Dieu Garde-toi De t'informer De leur Dieu Et de dire Comment ces nations Serve-t-elles Le Dieu Moi aussi Je veux faire De même Vous avez vu C'est ce qu'ils ont fait Comment les Romains Adoraient le Dieu Le 25 Ils célébraient Le soir-dix hiver Ils célébraient Le soleil invaincu Le sol invaincu Alléluia Donc les chrétiens aussi Comment on fait Nous on va faire ça Comme eux Donc ils ont associé Jésus La laissance de Jésus A ça Alléluia Il dit Tu n'agiras pas ainsi A l'égal de l'éternel Ton Dieu Car elles servaient Le Dieu En faisant Toutes les abominations Qui sont odieuses A l'éternel Et même Elles brûlaient au feu Leur fils et les filles En l'honneur de leur Dieu N'est-ce pas ce qu'on vient de dire Les cadeaux Les jouets qu'ils donnent C'est pas en livrant Les enfants à Satan C'est ça parce qu'ils ont fait Les enfants Est-ce qu'on voit Donc est-ce qu'on peut Comment l'appel Est-ce que Dieu permet Qu'on le célèbre Dans l'époque Pour vous qu'on l'associe A Christ C'est ça non ? C'est l'erreur des chrétiens ça Vous savez Les chrétiens ont mal compris On va aller Comment lit Colossiens 3 verset 17 Nous travaillons comme Nous travaillons avec la parole Quand on dit la sainte doctrine C'est pourquoi nous devons Prendre la doctrine Pour expliquer Alléluia Colossiens 3 verset 17 Dit ceci Il dit Et quoi Que vous fassiez en parole Ou en œuvre Faites tout au nom Du Seigneur Jésus Christ Au nom du Seigneur Jésus En rendant par lui Des assauts de grâce A Dieu le Père Alléluia Vous savez Les chrétiens ont mal compris Ces passages Ils ont mal compris Ils ont dit Quoi que vous fassiez En parole Ou en action Faites le Au nom du Seigneur Jésus Donc ça veut dire quoi Ça veut dire Que si vu que je me retourne Au milieu des danseurs De Vaudou Je dis c'est au nom de Jésus Ça glorifie Jésus Ça glorifie Jésus Alléluia Il suffit de m'habiller Quand il dit non C'est au nom de Jésus Ça glorifie Jésus C'est une grosse erreur Alléluia C'est une grosse erreur Le problème c'est que Regardez bien ce que Dieu a dit Quelle est l'inspiration Qu'est-ce qui a inspiré Cette fête là C'est ça la question Est-ce que c'est Dieu Qui a inspiré cette fête Est-ce que c'est Dieu Qui a inspiré cette fête Pour qu'on en dise non Oh Jésus Jésus est notre sauveur Nous sommes d'accord Est-ce que tu es d'accord Que Jésus est né Oui on est d'accord Est-ce que Jésus Est-ce que Jésus est passé par Marie Oui je suis d'accord Est-ce que Jésus est moi la croix Oui je suis d'accord Est-ce que Jésus est ressuscité Oui je suis d'accord Est-ce que Jésus est monté au ciel Oui je suis d'accord Maintenant pourquoi tu refuses ce qu'on fait, la naissance de Jésus. Vous voyez? C'est comme ça, il faut. Alléluia! Donc, le problème, c'est que c'est l'inspiration, en fait. Qu'est-ce qui a inspiré cela? Dieu a dit de ne pas imiter ces nations. De ne pas imiter ça tout à l'heure. Tout à l'heure, au début de l'émission, nous avons lu Jérémie 2, verset 11, qui dit qu'est-ce qu'une nation peut changer? T'es son Dieu. Ils ont changé. Ils ont changé le Dieu. L'Église a changé son Dieu. L'Église a changé son Créateur. L'Église a changé son Rédempteur. L'Église a changé son chef. Pour s'attacher à des chefs étrangers. Donc, parce que Dieu, parce que la Bible dit que tout ce que nous allons faire, que ce soit en acte ou en parole, que nous fassons au nom du Saint-Jésus. Comme moi, je vais, ok, je fête Noël, au nom du Saint-Jésus. Ça y est, je fête ta naissance. Alléluia! Mais ça, c'est blasphémé qu'on a la parole. La Bible dit que c'est des choses odieuses à l'éternel. Alléluia! Donc, en réalité, c'est que le problème, c'est qu'on a dit que le Père Noël, c'est quoi? C'est une idole, non? La Bible dit quoi? Que ce qu'on sacrifie aux idoles, c'est qu'on sacrifie à qui? Au démon! Le Père de Dieu, lorsque vous voyez l'idole, l'idole, elle-même, elle-même, ne naît rien. Mais ce qui est des idoles, c'est ça. La Bible dit que ce qui est des idoles, c'est le démon. Satan se sert des images, Satan se sert des idoles pour se cacher, puisqu'il est l'esprit. Il a besoin de quelque chose pour être en contact avec les hommes. Il a pris Noël pour être en contact permanent avec l'église. Le problème de Satan, ce n'est pas le monde, c'est l'église, parce que Noël est fêté à l'église. C'est ça le problème, en fait. Le monde fêtait, il y a les saturnales. Alléluia! Il fêtait, il y a le soleil évécu. Mais l'église aussi doit faire quelque chose, ce jour-là. C'est pourquoi ils ont changé. Pour dire, ok, nous avons fêté la naissance de Jésus, Noël, Père Noël, qui n'a même pas de fondement biblique. Il n'y a pas de Noël dans la Bible. Moi, je ne sais pas. Noël, là, il n'y a pas ça dans la Bible. Mais on dit que c'est Père Noël. Les gens, ils ont fabriqué les choses. Et ce qui me fait mal, c'est que les frères catholiques ne veulent pas comprendre. Et ça, plus c'est des traductions, c'est qu'ils ont des livres volumineux qu'ils appellent les canons. Moi, je ne sais pas. Moi, je peux me baliser tout ça, là. Je n'ai pas fini de lire la Bible, mais je ne vais pas m'occuper de lire des gros ouvrages. Ils sont dedans. Ils portent leur veille, ça selle. Je ne sais pas de lire des choses, des pensées humaines. Alors, homme de Dieu, permettez-moi de vous poser cette question encore. Si Dieu approuve-t-il le mensonge, est-ce que Dieu approuve cela? C'est une bonne question. Parce qu'on a dit que... La question vient de ce que vous m'avez demandé. Parce que la question, je n'ai pas répondu de manière explicite. Est-ce que... On peut fêter Dieu n'importe quoi, on peut le célébrer, on peut le célébrer, est-ce qu'on peut célébrer Dieu n'importe comment, n'importe où, pourvu qu'on le fasse au nom des Christ, c'est ça, non? Pour qu'on le fasse pour les Christ. Non. Non. Alléluia. Non. Tous les jours, nous devons célébrer le Seigneur. Comment? Pas notre vie de sainteté. Alléluia. Pas notre vie d'obéissance. Les fêtes, là, là, nous égarent. Alléluia. On ne peut pas fêter. Alléluia. L'Église ne peut pas fêter. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, quand est-ce qu'on fête? En fait, lorsqu'on a le repos. C'est ça, non? C'est ça. Lorsqu'Israël est venu à quitter l'Égypte et est venu sur la terre du repos, Israël a fêté. En fait, lorsqu'on est en repos, est-ce que nous avons le repos? Est-ce que nous avons le repos? Est-ce que nous sommes là dans le repos? Est-ce que l'Église est là dans le repos? Non. L'Église est dans les douleurs d'enfantement. On ne peut pas fêter dans les douleurs. Alléluia. On ne peut pas fêter dans les douleurs. Donc, en réalité, nous devons enlever la montagne de fêtes. C'est ce que Jésus va le reprocher à l'une des églises d'asile mineure. Les guillemets qui se croyaient en fait en joie, ils se disent, tu es morte. Tu es morte. Quoi que tu es vivante, tu es morte. C'est parce que nous nous disons, ah, c'est la naissance de Jésus, parce que c'est Jésus qu'on veut glorifier. Dieu est d'accord, c'est faux, c'est une erreur grave. Non. Non, 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 non. La seule fête que nous pouvons faire, c'est la fête de l'évangile, la parole. Alléluia. Aller prêcher Christ. La seule fête que nous pouvons fêter, bien aimer, c'est notre vie de sainteté, c'est notre vie d'obéissance, la méditation. Alléluia. C'est aller vers les païens, c'est aller vers les déminis, aller rendre visite aux orphelins. C'est la fête que nous pouvons donner, leur donner la joie. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alors, homme de Dieu, dites-nous en bref, que dit... Non, moi, je me demandais, est-ce que Dieu apportit le mensonge? Oui, d'abord. Est-ce que Dieu est le mensonge? Qu'est-ce que la vie dit à propos de Dieu? Il dit, en toi, il n'y a point de quoi? De mensonge. En Dieu, il n'y a point de mensonge. Il sent que c'est... Tite a répété ça même. Le livre de Tite, le livre de Tite nous a dit quelque chose. D'abord, lisons même, comment on l'appelle? Le livre de Jean, Jean 8, 44, qui parlait du diable. Oui, il faut nous aider. On va aller ça rapidement. Alléluia. Jean 8, verset 44. Est-ce que diable est le mensonge? Ça, c'est... C'est une question... Je peux dire une question hérétique. Alléluia. Ce n'est pas une question hérétique. Mais c'est une question bien posée. Regardez bien. Jésus m'a dit ceci. D'abord, il dit au niveau de verset 2, 32. Il dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il viendra au niveau de verset... Non, chapitre 14. Je vais revenir encore. Je vais un peu survoler. Verset 14. Chapitre 14. Qui va dire ceci? Verset 6. Regardez ce que Jésus va dire. Jean 14, verset 6. Il dit Jésus lui dit je suis le chemin la vérité et la vie. Lui ne vient au Père que par moi. Jésus dit je suis la vérité. Donc, Jésus qui a dit qu'il y a la vérité est-ce qu'il va approuver le mensonge? Je ne crois pas. Approuver le mensonge et accepter le diable. Accepter encore l'ennemi encore. Je ne pense pas à ça. Je crois que Jésus l'a dit dans Jean 8, verset 44. Il lui a dit ceci. Il dit vous avez pour Père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui lorsqu'il profère quoi? Le mensonge. Il parle de son profond car il est menteur et le Père du mensonge. Ce n'est pas fini. Je vais ajouter ceci et 2 Corinthiens 6 qui parle de quelque chose. À propos toujours est-ce que Dieu approuve le mensonge? 2 Corinthiens 6 le verset 14 dit ceci. Il dit ceci. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Où y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel part a le fidèle avec l'infidèle? Quel part la vérité a-t-il avec le mensonge? Est-ce que Dieu approuvre le mensonge? Toi qui me suis, est-ce que Dieu approuvre le mensonge? Je te prouve la même question. Est-ce que Dieu aime le mensonge? Parce que le Père Noël c'est le mensonge. Donc Dieu n'approule pas le mensonge. Amen. Dieu n'approule pas le mensonge. Et tous ceux qui sont les adeptes du mensonge doivent se répentir parce que la fête de Noël c'est une fête de mensonge. Donc Dieu n'approule pas cette fête. C'est pour dire que Dieu approuvre le mensonge. Non. Amen. Gloire à Jésus que le Seigneur vous bénisse abondamment et je crois que ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment sont en train de comprendre. Alléluia. Alors que homme de Dieu dites nous en bref Je vais ajouter ce verset là c'est très important. Apocalypse 21 le sort des menteurs Apocalypse 21 le verset 8 ceux qui mentent là Apocalypse le verset 8 21 le verset dit ceci Mais pour les lâches les maîtriers les impudiques les enchanteurs les idolâtres et tous les menteurs leur part sera dans l'état ardent de feu et de souffle ce qui est la seconde mort donc ceux qui mentent ceux qui approuvent le mensonge l'avis dit que leur part c'est dans l'état de feu c'est ce qu'il avait dit dans l'Apocalypse ceux qui fêtent Noël la fête du mensonge sont des menteurs des fils du menteur et leur part leur héritage c'est dans l'adent du feu éternel Alléluia Amen 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 Gloire à Jésus alors toi qui écoutes en ce moment il faut tout faire pour éviter cela alors comme je disais tout à l'heure je vous envoie en bref que dit la Bible ensuite oui qu'est-ce que la Bible se lève et ça je vous ai dit ça au début la Bible en réalité tout à l'heure lorsque nous avons les Galates 4 nous a dit quelque chose l'effet c'est quoi l'effet c'est des périodes qu'on choisit on observe les temps les époques on dit ah c'est la période de la moisson maintenant on va fêter ah c'est la période des épis nous allons fêter c'est la période où des fruits sortent on va fêter c'est la période où les oies abondent on va fêter donc on observe quoi les temps les époques les mois les jours c'est ce que Paul est en train de dénoncer dans Galates 4 on a lu tout à l'heure que quoi je vais encore relire ce passage là afin d'aider le peu de Dieu à comprendre davantage la Bible dit autrefois Galates 4 verset 8 ne connaissant pas Dieu vous servez des dieux qui ne le sont pas de leur nature mais à présent que vous avez connu Dieu ou plutôt que vous avez été connu de Dieu comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore donc c'est la servitude le fait de se confier à ces choses là il dit quoi vous observez les jours les mois les temps et les années pourquoi on observe le temps parce qu'on veut fêter tout ça là maintenant est-ce que la Bible nous recommande quelles sont les fêtes que la Bible nous recommande la Bible nous recommande Christ alléluia la Bible nous recommande Christ je vous ai dit que les fêtes qui ont été données à Israël préfiguraient Christ ça a annoncé Christ c'est la fête préparée l'arrivée du Christ c'est la fête avec l'aspect du Christ alléluia quand nous prenons par exemple la fête de Pâques ça présentait l'aspect de la rédemption du Christ l'agneau qui est immolé c'est symbolisé quoi ? à dire que le sang vous servira de cire et quand l'ange de la mort verra le sang il passera dessus et c'est pas ça c'est parce que l'agneau a été immolé que Dieu a frappé les premiers des égyptiens ils sont obligés de relâcher Israël la démonstration a eu lieu donc la Pâques symbolisait en réalité l'oeuvre de la rédemption du Christ l'agneau de Dieu l'agneau l'agneau parfait quand Jean pouvait dire voici l'agneau de Dieu qui hôte le plus seul du monde donc voilà l'agneau parfait les agneaux qu'ils utilisent c'est les agneaux quoi ? les animaux qui sont imparfaits alléluia mais Christ il est l'agneau parfait de Dieu alléluia point de compte pareil alléluia donc les fêtes en réalité donnaient des aspects de Christ mais Christ est venu donc toutes les fêtes sont venues alléluia alléluia dans la perfection sur la volonté de Dieu parce que Dieu a déjà dit que Dieu cherche quoi ? les vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité Dieu on doit l'adorer en esprit et en vérité et non en mensonge donc les adorateurs de Noël en réalité adorent adorent dans le mensonge adorent le mensonge ce sont des menteurs ce sont des admirateurs ou des adorateurs du mensonge est-ce que vous voyez ? Amen donc la question que vous me posez je crois que nous devons faire attention à ce que nous entendons alléluia nous devons faire attention à ce que nous faisons alléluia nous devons rechercher en toutes choses la volonté de Dieu les fêtes qu'en tant que chrétien nous devons fêter c'est Jésus alléluia c'est Jésus qui est la fête donc tous les jours Jésus en moi fête tous les jours je fête tous les jours alléluia nous fêtons tous les jours gloire à Jésus nous fêtons tous les jours quelqu'un va dire âme de Dieu et Pâques et ceci on va faire comment alléluia je voulais ouvrir cette parenthèse rapidement parce qu'il y a d'autres qui comme vous le dit Pâques il y a d'autres qui préfèrent comme le mot ça dit en tant qu'être humain nous aimons tellement fêter il y a d'autres qui disent on nous intéresse de fêter Noël et Janus mais les fêtes qui sont des fêtes chrétiennes aussi nous pouvons aussi les cérébrer c'est ça que je vous dis voyez ce qui sous-tend les fêtes Dieu même a posé un fondement des fêtes alléluia le Seigneur l'Éternel a posé un fondement des fêtes dans la loi dans la parole alléluia il a donné des périodes donc le peuple doit observer des périodes il y a des mois où le peuple doit observer pour que les fêtes parce que si le mois passe et qu'ils ne fêtent pas c'est qu'ils ont violé la loi c'est parce que vous comprenez donc Dieu a donné des périodes des moments a donné des calendriers c'est ça en fait parce qu'une fête sans calendrier n'a pas de sens alléluia une fête sans calendrier n'a pas de sens en fait comment à quelle époque c'est ça la question donc Dieu a donné calendrier pour les hébreux afin de préparer Christ Christ est venu donc tout est réuni en Christ maintenant alléluia maintenant si on dit on va faire que l'homme de Dieu ok vous allez fêter je prends un exemple au hasard la Pâque maintenant à quel moment on va fêter la Pâque voyez maintenant les églises qui refusent suivez-moi bien les églises qui condamnent Noël et qui disent que Noël non on ne va pas fêter Noël qui condamnent Janvier on ne va pas fêter Janvier et qui fêtent Pâques sont en réalité dans les rêves aussi parce que la fête de Pâques a été positionnée par rapport à la fête de Noël c'est une suite chronologique alléluia c'est une suite chronologique la fête de Pâques a été positionnée par rapport à Noël mais tout à l'heure quand j'ai demandé de nous dire de nous dire la Bible ça dit de nous parler des fêtes ça dit qu'est-ce que qu'est-ce que sont les fêtes que la Bible a dit vous avez parlé tout à l'heure de la fête de Pâques maintenant en quoi la fête de Pâques a encore un lien avec non je n'ai pas dit ça comme ça je m'avais demandé quelle fête la Bible recommande j'ai dit la Bible recommande Christ voilà Christ c'est notre fête je dis que les fêtes que nous fêtons les Pâques Pentecôte et Trompette tout ça là le nom Kupou etc tout ces fêtes là en réalité ce sont des aspects de Christ ce sont des aspects de Christ mais Christ est venu entièrement en nous donc toutes les fêtes sont en nous et je vous ai dit que les fêtes ont besoin d'un fondement calendaire alléluia nous avons besoin de calendrier pour fêter on doit avoir des positions des astres parce qu'on doit observer les astres c'est comme ça ou bien on ne se comprend pas on doit observer les astres le déplacement du soleil quand le soleil se déplace les temps se déplacent les temps les saisons changent alléluia donc tout ça c'est ce que Galate nous 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 réprimons sur ça alléluia donc la question c'est que nous voulons dire ah bon les chrétiens disent on va fêter ceux qui fêtent Pâques est-ce que ceux qui fêtent Pâques mais on fête Pâques n'est pas anti-bibliquais écoutez-moi bien je ne dis pas que la Sainte d'Ottawa est contre la fête de Pâques je n'ai jamais dit ça alléluia mais ce que je sors de dire c'est quoi c'est le jour que les gens choisissent c'est ça le problème alléluia le jour que les gens choisissent c'est pour fêter Pâques ces jours c'est de deux types soit ils suivent le jour imposé par Vatican c'est-à-dire à Paris de Noël me suivez à Paris de Noël pour fêter Pâques soit ils choisissent les jours selon le camp de juifs que ce soit l'un que ce soit l'autre c'est pas dans la dote c'est pas en Christ alléluia pourquoi c'est pas en Christ écoutez-moi bien lorsque vous dites que vous vous ne fêtez pas Noël vous ne fêtez pas Janvier parce que ça c'est les fêtes païennes et que vous ne fêtez pas comme ceux qui ont fêté Noël le font mais je ne dis pas comme mais le jour que les gens choisissent c'est ça la question parce que vous avez dit non on ne va pas fêter la raison de Jésus le jour où on fêtait les sartunales alléluia vous refusez ça maintenant vous acceptez fêtez la Pâque le jour où les mêmes personnes ont choisi pour fêter la Pâque il y a un problème c'est de l'hypocrisie c'est de la duplicité alléluia le diable soit il vous prend les deux il vous prend en même temps avec vos deux mains soit il vous prend d'abord une main après il vous prend la seconde main là il sait que vous voulez appartenir alléluia donc en réalité ceux-là qui fêtent en réalité encore dans les rêves ce sont des rêves graves oui en fait le problème je vais répéter encore une énième fois pour situer un peu les bien-aimés je dis qu'en réalité choisi un jour pour faire Pâques c'est observer les temps les mois amen c'est suivre un calendrier mais quel calendrier c'est le calendrier grégorien le calendrier que nous disons c'est le calendrier hébraïque alléluia si c'est le calendrier grégorien nous suivons nous avons refusé de fêter Noël nous avons refusé de fêter janvier mais nous fêtons Pâques suivant la même logique donc en réalité nous les rejoignons en fait nous avons choisi de fêter Pâques le jour eux-mêmes ceux qui ont fêté Noël ils ont fêté Pâques il y a un mélange nous avons de mélanger Dieu d'accord je suppose que bon eux disent non nous n'avons pas fêté la Pâques à cette date-là on va fêter la Pâques dans le mois de lissant comme le calendrier hébraïque d'accord vous voulez fêter Pâques sur le calendrier hébraïque là vous êtes sous la loi parce que Dieu a donné les calendriers sous la loi et le poème maintenant dit est-ce que nous voulons suivre le calendrier bien aimé que ce soit suivre le calendrier ou non tous nous sommes en Christ nous ne sommes pas influencés par ça en fait Amen donc la question c'est que celui qui va suivre le modèle juif sera sous la loi celui qui va suivre le modèle qu'on appelle le Vatican sera en abomination parce qu'on a dit c'est qu'il fait par ceux qui ont fêté Noël Amen mais dans Pâques on peut fêter Pâques tous les jours Amen la Pâques signifie quoi ? la délivrance du quoi ? du péché des ténèbres tous les jours chaque seconde nous sommes délivrés et comme nous sommes délivrés nous devons témoindre notre reconnaissance nous devons fêter Pâques Alléluia Glorie à Jésus Vraiment soyez bénis Hommes de Dieu que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment et vous fortifie encore davantage alors Hommes de Dieu parlez-nous un peu des hérésies de cette fête Alléluia quand nous parlons des hérésies vous savez on a tellement on a abordé beaucoup des hérésies je sens que beaucoup ne se rendent pas compte c'est le mensonge c'est le mensonge qui a perpétué la perpétualisation mais la perpétualité du mensonge ne se transforme pas en un truc là en vérité on dit souvent dans nos proverbes chez nous ici que le séjour de tronc d'arbre dans l'eau ne se tend pas à cocodile Alléluia donc ce n'est pas à force de fêter que ça ne finit pas de venir vérité c'est faux c'est une hérésie c'est une apostasie Alléluia c'est la capture de l'église pas Vatican Alléluia l'autre hérésie c'est que vous savez la fête même défie toute cohérence et toute logique ou tout sens commun la date même est fou Alléluia la date même du verset c'est fou ça n'a pas de fondement biblique c'est une hérésie Alléluia l'accoutrement tout ce qui se passe les célébrations les campes tout ce qui entre dans la festivité tout ça est contre la parole de Dieu regardez tout ce qui se passe les cadeaux qu'on offre aux enfants ces cadeaux vous voyez derrière les cadeaux il y a l'occultisme il y a le satanisme Alléluia et ces cadeaux se font même pour initier les enfants dans le monde occulte vous voyez est-ce que ça c'est Dieu non ça c'est une hérésie Alléluia l'autre aspect aussi vous voyez les arbres qu'ils utilisent les sapins vous ne savez pas ce que ça signifie les sapins ont un symbolisme dans l'empire babylonien au temps du babylone ils utilisaient ça pour symboliser quoi la fertilité et ils disent quoi vous savez que pendant l'hiver le seul arbre qui est vert c'est le sapin c'est pourquoi ils prennent le sapin Alléluia et le sapin doit vous rappeler un arbre dans la parole de Dieu l'arbre de vie et de l'arbre du mal du bien de la conscience du bien et du mal Alléluia c'est cet arbre en réalité qui ramène et vous voyez voici vous regardez l'ordre ils font des souvent sous forme des pommes rouges Alléluia c'est ça en réalité ces pommes symbolisent quoi ce que l'art que Ada et Ève ont commis en mangeant donc vous voyez que c'est déjà l'apostasie c'est une hérésie c'est une hérésie c'est une hérésie et je vous ai dit que la fête même la couleur c'est rouge qui symbolise quoi le sacrifice c'est aussi une hérésie donc c'est une fête qui est Satan donc en tant qu'enfant de Dieu nous devons nous éloigner de cela c'est ce que la Bible nous dit Alléluia sortez de sortez du milieu de mon peuple et je vous accueillerai Alléluia donc si c'est hérésie on va pas quitter ce jour alors parlons parlons encore un peu des dangers que coulent les enfants de Dieu qui fêtent cette fête oui les dangers c'est que les enfants de Dieu qui fêtent Noël en réalité désobéissent à Dieu et se mettent sous un joug étranger et ils risquent de perdre leur salut pas qu'ils risquent ils vont perdre leur salut parce que ils se sont tournés vers d'autres dieux c'est de l'idolâtrie Alléluia le danger c'est de l'idolâtrie c'est pourquoi Jérémie 2 on a dit est-ce qu'une nation peut-être changer son vie c'est Dieu mais Israël a changé c'est Dieu Alléluia donc le danger c'est que nous nous exposons à l'idolâtrie nous nous courons vers des choses de néant et nous rejetons Christ l'autre danger c'est les mélanges c'est les mélanges et nous avons constaté que ça va amener ce qu'on appelle le paganisme l'église cause ce danger le paganisme le paganisme c'est-à-dire on va introduire les pratiques au cul des parties païennes dans l'église les fêtes païennes aujourd'hui maintenant vous allez voir que je suis allé quelque part même c'était où même c'était dans une émission dans un des villages où je voyais qu'en réalité les gens s'habillent comme ils venaient à l'église comme ils s'habillaient pour aller vénérer leur vodou ça ne leur disait rien ça ne leur disait rien la maladie servait leur vodou ils viennent comme ça pour venir à l'église pour dire qu'ils veulent servir Dieu les danses qu'ils donnaient à leur fétiche ils viennent pour danser à l'église c'est les risques c'est les dangers donc l'église court un grand danger enfin le point c'est que l'église c'est loin de la parole c'est loin de la volonté de Dieu donc les parents qui continuent encore de fêter cela en réalité vous exposez la vie de vos enfants sans le savoir et vous entraînez vos enfants dans le mensonge alléluia dans l'hypocrisie dans la voyoucrasie alléluia dans la délégance vous avez constaté que le taux de délégance a drastiquement augmenté dès lors que les fêtes de Noël sont rentrés dans leurs habitudes les enfants deviennent beaucoup plus délinquants regardez bien si vous voulez les enfants qui fêtent Noël les enfants qui ne fêtent pas vous voyez à voir la différence les enfants qui ne fêtent pas Noël sont beaucoup plus sages obéissants que les enfants qui fêtent Noël observez bien Amen et dites-moi homme de Dieu et que font les parents lorsqu'ils apprendront que Noël est une abomination et c'est une fête c'est une abomination païenne oui quelle sera la suite des parents bien sûr bien sûr longtemps vous avez menti aux enfants longtemps longtemps vous avez dit que Père Noël descend le 24 alors que c'est vous-même c'est vous-même qui vous transcrivez qui venez la nuit discrètement mettre des cadeaux ou bien vous allez voir les maîtresses les maîtres à l'école les directeurs les enseignants pour mettre les cadeaux de vos enfants et un quelqu'un va se mettre dans l'accoutrement de Père Noël de Santa Claus pour venir à l'école pour dire voilà le cadeau oh c'est vous qui avez sur le cadeau vous voyez pas que c'est un mensonge c'est vous qui avez sur le cadeau et le monsieur va venir pour dire que c'est le Père Noël qui vous remet c'est de quoi c'est de n'importe quoi alléluia donc nous recommandons vivement à ces parents de dire la vérité à leurs enfants vous devez dire la vérité dire la vérité la vérité c'est qui la vérité n'est ce pas Jésus c'est Jésus celui qui dit la vérité c'est Dieu de Dieu et pourquoi alors les églises se sont appropriées de cette fête alors oui les églises sont appropriées parce que les églises sont comme des lampes qui doivent normalement orienter les parents qui doivent orienter mais l'église se sont appropriées de cette fête et nous voyons qu'aujourd'hui cette fête même est plus célébrée dans les églises que même dans le monde oui en fait les églises qui célèbres ces fêtes parfois même je m'étonne mais je vois c'est des hommes de Dieu j'ai de l'estime pour eux mais quand la mère doit défendre Noël ça me dit ça c'est que je suis j'ai mal au coeur je dis mais attention vous devez pas votre rayonnement votre position tous ces foules que vous drainez là vous supportez Noël vous défendez Noël même Noël même là j'aime cette explication qui n'est pas totalement je peux prendre ça comme ça qui n'est pas totalement aussi fondée qui dit Noël c'est la combinaison de Noël et de L No qui est la négativité la négation absolue de quelque chose l'opposé No c'est l'opposé le L veut dire Dieu donc l'opposé de Dieu c'est ce que ça veut dire Noël Noël non Dieu non Dieu anti-Dieu anti-Christ on nie Dieu c'est ce que ça veut dire donc les églises qui sont dans ça là honnêtement ça me fait mal les églises qui sont réellement dans l'erreur dans l'apostasie lorsque vous avez dit que celui qui va ajouter quelque chose à la parole qui sera retranché du royaume ils ont ajouté cela et même c'est qu'ils ont du mal à expliquer ça ce que vous amenez dans la maison de Dieu ça n'a pas de fondement ce n'est pas inspiré ce n'est pas le cédé qui a révélé Noël mais c'est le cédé qui a révélé Noël à quel moment Noël Noël a été instauré au 4ème siècle et c'est officiel vers le 18ème c'est que Noël est devenu vraiment quelque chose de populaire mais les chrétiens pendant plus de 400 ans qu'est-ce qui va leur arriver donc eux ils n'ont pas fait une loi donc chaque jour on ajoute de doctrine sur doctrine c'est l'égarement chaque jour le monde produit de nouvelles doctrines pour noyer le peuple de Dieu pour noyer les enfants de Dieu de la vérité les églises qui fêtent Noël doivent se répandir doivent se répandir mon bien-aimé mon frère ma soeur toi qui es dans une église où on fête Noël il faut savoir que tu es dans l'égarement alléluia lorsque vous associez Noël dans votre exécution c'est fini Jésus ne peut jamais rester là parce que Noël c'est le Lucifer même c'est l'antichrist toutes les églises qui fêtent Noël sont des églises qui exaltent l'antichrist et ils préparent le terrain pour l'antichrist ils font partie de la grande Babylone Amen alors quels conseils vous pouvez donner aux parents et aux chrétiens oui les conseils que je vais donner font de plusieurs autres d'abord les parents les parents chrétiens qui sont qui ont déjà abandonné Noël tout ça je les encourage je les encourage et c'est à un moment c'est vrai les enfants seront tentés d'être voilà être en compagnie de leurs frères de leurs amis qui sont en train de faire Noël alors quelle sera leur attitude mais quelle sera leur attitude vous savez pendant ce temps ne permettez pas que vos enfants sortent ou sortez avec vos enfants mais je préfère que vous ne fréquentez pas les endroits où il y a la fête en partie à la fête dans la même façon de rester chez soi de méditer la parole de Dieu de faire tout ce qui est lié à la parole la prière la louange prenez ces moments de congé pour que vos enfants se rapproquent davantage de Dieu c'est très important donc voilà les conseils que je peux vous donner même les autres parents les parents qui sont ignorants bon c'est vrai la Bible dit que Dieu ne tient pas compte des tendurances mais du moment où vous entendez ceci la parole sera pour vos jugements la parole va vous juger alléluia c'est pas moi qui vous juge mais c'est la parole qui va vous juger qui sera votre juge demain alléluia et que vous n'allez pas dire devant le Seigneur que vous n'avez jamais entendu ça on ne vous a jamais prévenu que Noël est une fête païenne tout ça là donc sachez que Noël est une fête païenne Dieu n'est pas glorifié en fait il n'y a rien il n'y a rien de biblique dans ça Jésus n'est pas dans Noël vous dites que oui la laissance de Jésus mais la laissance n'est pas commémorée dans la Bible nous ne sommes pas les premiers chrétiens nous suivons les pas de qui qui est notre modèle n'est-ce pas les apôtres qu'est-ce que la Bible dit que nous devons être les modèles les imitateurs des apôtres c'est pourquoi on les appelle les chrétiens donc si nous sommes chrétiens nous devons ressembler à ces premiers chrétiens qui n'avaient pas ça dans leur pratique qui n'avaient pas ça donc je vous prie réellement les jouets que vous avez achetés à vos enfants c'est vrai ça vous a coûté cher mais c'est mieux d'aller les brûler c'est mieux la Bible dit que si ton bras droit a une occasion de chute pour toi qu'est-ce qu'il faut faire il faut le couper alléluia c'est mieux pour vous de construire de brûler si vous ne pouvez pas amener vers nous alléluia nous allons tout brûler vos enfants vont pleurer d'accord c'est bien ils vont pleurer parce que vous les détruise parce que vous les arrachez les cadeaux mais c'est mieux ces pleurs vont les corriger ces pleurs vont les amener à se rapprocher de Dieu ce sont les pleurs de répentance que de les laisser dire non l'année prochaine je ne vais pas le faire non ça peut être la dernière fois que vous allez entendre ça ça peut être la dernière fois aussi pour votre enfant et le Seigneur ne veut pas que vraiment que votre enfant soit perdu que vous même parce que si votre enfant se perd vous allez rendre compte devant le Seigneur les parents vont rendre compte de l'éducation qu'ils ont donnée à leurs enfants devant le Seigneur le jour là parce que la Bible dit qu'un seul enfant selon le Seigneur quand il grandira plus tard il ne va pas s'en détourner c'est très important nous devons écliquer à nos enfants les valeurs les vertus chrétiennes donc parents toi qui fêtes Noël tu dois arrêter tu dois cesser et tu dois expliquer à tes enfants que oh mes enfants vous voyez longtemps nous avons été dans l'erreur est-ce que vous savez que Père Noël n'a jamais existé ce qu'il n'a jamais existé c'est du mensonge donc Dieu existe Alléluia donc amener les enfants vraiment à comprendre que Noël en réalité c'est une fête dangereuse pour eux et pour leur salut Alléluia à l'école il faut leur dire vraiment que de s'éloigner de tout ce qui concerne les fêtes les cadeaux qu'ils ne prennent même pas les nourritures qu'ils ne prennent même pas ce n'est pas bon parce que si nous refusons les fêtes nous ne devons pas aussi prendre tout ce qui accompagne les fêtes et c'est là aussi beaucoup m'ont dit on va passer des vêtements on va habiller nos enfants non vous avez tous les jours pour habiller vos enfants Alléluia n'attendez pas Noël parce que si vous attendez Noël pour le faire c'est que vous êtes en train en réalité de fêter Noël c'est ça en fait vous êtes en train de fêter Noël si vous attendez la fin de l'année pour couler des vêtements à vos enfants vous fêtez Noël vous avez tous les jours pour acheter des vêtements à vos enfants tout ça là donc je vous prie chez les parents vraiment revenez à la parole enseignez les enfants de Dieu sur la volonté de Dieu cette trompette peut être la dernière pour quelqu'un Amen Amen Voilà Hommes de Dieu et pour nous les enfants de Dieu nés de nouveau ou je dirais pour ceux qui nous suivent nés de nouveau voilà que nous ne pouvons pas fêter Noël et Janus et toutes les fêtes que vous avez citées mais quelles sont les fêtes que vous pouvez nous recommander ? Oui je vous ai recommandé Christ Alléluia je vous ai recommandé Christ vous devez fêter Christ tous les jours nous fêtons Christ je vous ai dit la meilleure façon de fêter c'est d'annoncer l'évangile allons vers les pauvres allons vers les démunis allons vers les enfilins allons apporter la joie c'est aussi la fête Amen mais il y a une fête pour ce qui nous attend c'est la grande fête au ciel il y a une fête avec Dieu lui-même a dit que nous serons à table avec Abraham avec Isaac avec Jacob avec tous les patriaches nous serons avec les appels nous serons avec le Seigneur nous allons fêter pour l'éternité la fête des noces c'est ce que je recommande à tous les chrétiens Amen 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 Gloire à Jésus Christ voilà vous qui qui êtes en train de suivre cette vidéo en ce moment vous avez écouté du début jusqu'à la fin Alléluia et je vous en prie vraiment prenez soin de bien écouter ou de bien suivre c'est ce développement que l'homme de Dieu nous a aidé voilà à développer de bout en bout de loin Alléluia il a beaucoup parlé et j'espère bien que tu as saisi beaucoup de choses dedans alors nous voici à la fin de cette émission Candide la Sainte Doctrine alors homme de Dieu est-ce que vous avez un mot de fin pour que nous puissions culturer cette émission Le mot de fin que j'ai c'est désormais le peu de Dieu être vigilant c'est d'amener le peu de Dieu vraiment à sortir davantage pour sonner la trompette pour crier haut et fort dénoncer cette fête païenne Alléluia à toi qui me suis dès que tu vas entendre ceci c'est tellement tu vas sortir tu vas prendre ton mégaphone pour aller crier dans la répentée vous sortez cette fête Amen Amen alors je crois que cette émission t'adira beaucoup à aller sonner la trompette et il y a beaucoup de versets bibliques qui ont été donnés donc à base de ces versets tu peux te défendre parce qu'il y a beaucoup qui condamnent cette fête mais qui n'ont pas les preuves qui n'ont pas les versets bibliques pour se défendre donc je crois que cette émission va beaucoup t'aider alors n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Jésus revient TV et aussi sur Facebook Jésus revient TV nous sommes aussi également sur des godets strong alléluia si tu as des godets strong dans la maison ou tout des godets qui donnent les chaînes gratuites tu peux suivre les attitudes du groupe Jésus revient soyez bénis que la paix la grâce vous accompagne à l'homme de Dieu vous allez nous recommander encore Seigneur Jésus nous te disons merci c'est toi qui as commencé cette émission avec nous et c'est avec toi que nous la terminons Seigneur nous sommes bénis par tout ce que tu nous as enseignes que tu nous as révélé ce matin Seigneur Papa que tes enfants tout ce qui a été dit Papa vraiment les change change leur vie les amène à croître leur connaissance à croître leur vigilance Seigneur et que tous ceux qui sont encore en train de fêter Papa dès qu'ils vont recevoir cette parole Seigneur qu'ils soient automatiquement changés qu'ils aiment la vie de répentance Seigneur je te prie d'accompagner chacun dans tout ce qui sera fait Papa pour dénoncer cette paix Seigneur pour amener les multitudes à toi pour la gloire de ton nom au nom de Jésus Amen Amen C'était l'émission qu'en dit la Sainte Dottine avec votre bien-aimé l'évangéliste Daniel et l'invité du jour c'était l'homme de Dieu l'apôtre Paul du groupe Jésus revient soyez bénis que la paix et la grâce vous accompagnent mais surtout n'oubliez pas de vous abonner Shalom 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 Soyez bénis Homme de Dieu Amen Soyez bénis Soyez bénis Amen Amen Quand dit la Sainte Doctrine